salut à vous et bienvenue dans cette vidéo donc pour le moment nous sommes dans un jeu où nous avons plein de petites balles qui vont dans tous les sens vous pouvez voir ça c'est chouette et j'aimerais bien que ce jeu soit jouable dans une pièce qui soit une pièce cannais par le quest 3 le quest 3 c'est un casque de réalité virtuelle donc ça c'est le casque de réalité virtuelle que on veut utiliser et une pièce ça ressemble à ceci vous voyez que on scanne et on a plein de petits triangles dans tous les sens voyez et c'est ce qu'on a accessible en tant que développeur quand on veut faire des jeux de réalité augmentée avec le quest 3 le truc c'est que vous ne voulez pas faire des tests de jeux vidéo en étant tout le temps dans le quest 3 vous allez perdre le temps de dingue à faire ça d'accord d'ailleurs ce que méta nous fournit c'est 1 les mèches 3 comme ça et si l'utilisateur a accepté et a pris le temps on a aussi les formes des objets tout autour plus le temps évolué plus on aura accès à ces trucs là donc on aura des collisions avec le décor donc pour que le jeu soit jouable sur le quest 3 avec le mèche et les décors il nous faut des pièces sur lesquelles on peut faire des tests de code et c'est ça que l'on va faire ici dans room scan c'est pas room scan c'est ce qui est fab alors la première que j'ai trouvé elle est excellente c'est celle ci qui est sur téléchargeable et en low poly entre guillemets et en cc créatif comment ici on peut l'utiliser il y a voilà donc c'est là on va essayer de la porter dans le projet hop hop voilà donc ça on va la porter dans unity la deuxième c'est celle ci je l'aime bien parce qu'elle a peu de triangle elle ressort fort quad que le quest pourrait nous fournir et elle n'a pas de couleur donc elle est neutre de ce côté là donc c'est là on va aussi essayer de la voir dans unity hop je fais des copier coller pour bien garder les sources vu que c'est c'est à dire qu'on doit garder crédit de l'utilisateur dire que c'est bien telle personne qui l'a créé etc etc donc il faut que je garde les sources pour voir le les nommés et l'autre que je trouve très idéal c'est celle ci pour faire des tests de drones en général que soit le jeu avec les billets ou simplement voler des drones donc on va essayer de la mettre dans unity attention que l effet beaucoup plus de triangle évidemment elle prend presque la totalité des triangles disponibles sur quest 3 on verra ce que ça donne déjà juste le fait dans le mettre le de le mettre dans le quest ça fonctionne pas ça risque d'être problématique donc on copie alors elle j'ai pas regardé si elle est en cc ouais si elle est en cc voilà ok donc c'est ces trous là qu'on va essayer de mettre dans unity et apprendre à le faire donc on prend ici le lia de git on va dans le projet ici alors on regarde si elle y est il n'y est pas encore show une explorer alors je suis dans ce qu'on appelle un projet de quarantaine c'est un projet dans lequel je fais des boîtes à outils et puis je le mets dans le projet principal plus tard donc ici on va ouvrir cmd pour dire ouvrir la ligne de commande à cet endroit ci git clone pour dire je prends le code qui est là bas et je le clone sur mon ordinateur pour plus tard pour l'éditer et garder un lien vers le site web maintenant on devrait avoir hop une petite scène qui est apparue ici on va créer une scène créé une scène démo home scan sketch femme voilà on va créer un petit dossier qu'on va appeler 3d voilà ici on va créer un paquet de json pour que ce soit une boîte à outils alors dans les autres vidéos je montre comment on fait ici vu que c'est pas le sujet de la vidéo j'ai utilisé mon outil alors l'idée c'est que je sélectionne le fichier ici pour dire que c'est via le git je dis que on fait à bedroom from sketch fab et éloistré je vais mettre éloi à tout gros cette fois-ci room bedroom from sketch fab yeah sketch fab ouais sketch fab some bedroom to use as in prototype comme comme sketch fab voilà il crée créer du coup il va me créer ici un paquet de json qui ressemble à ceci voilà donc on a be et loi bedroom le nom une petite description l'endroit d'où ça vient et on pourrait remplir d'autres informations pour l'instant on va laisser ça comme ça par exemple ici dans l'outeur je pourrais mettre éloi stré comme ceci on sauvegarde voilà vous voyez que là il m'a créé les dossiers l'avantage d'avoir fait ça c'est que maintenant en ayant fait 11 un petit commit add pull push ça veut dire que maintenant le code est sur le serveur et que je peux l'utiliser pour travailler dans d'autres projets donc ça je vais pouvoir le mettre dans d'autres projets donc téléchargeons la première room la plus facile celle là qu'on va sur sketch fab on se connecte avec un compte on télécharge ici on a le choix de plateformat fbx unit il aime bien alors si c'est plus de 30 mégaoctets ça devient un peu difficile parce qu'on n'est pas censé avoir des objets lourds dans un projet git faut savoir que github accepte de vatsac à 50 mégaoctets au dessus de 50 il faut être connecté sur son contenu et au dessus de 100 ils n'accepteront plus ici on glisse le fbx dans le projet voilà on le met dans le dossier 3d alors le problème c'est qu'il faut garder la source parce que c'est du cc on va appeler ça room basic no color voilà on va créer un autre pute après qui va s'appeler room complex color full color et hop 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 room scan voilà pour les trois les trois objets alors on ouvre notre fameuse scène qu'on a créé voilà on prend notre objet 3d on le glisse dedans et voyez premier problème notre scan est pas bien placé donc ça c'est parce que le créateur du de l'objet si le créateur de l'objet il a pas géré sa rotation voyez il faut qu'on ait l'édité dans blender pour la remarque correctement d'où le fait que dans le cours je montre comment on utilise blender critères des choses comme ça pour ajuster même en tant que développeur on a besoin de connaître comment ce logiciel fonctionne donc c'est ce qu'on va faire on va demander de montrer dans l'explorer ici on va copier le lia parce qu'on va devoir l'ouvrir dans black blender blender en l'eau on attend que ça s'ouvre voilà on supprime ce qu'il ya dedans on apporte notre fbx comme ceci et on a notre fameux fbx ici donc z pour mettre au wireframe comme ça on peut tout voir éditer l'objet pour pouvoir l'éditer on le prend et l'idée ça va être de le tourner le mieux qu'on peut pour leur mettre correctement ni hop yop yop on n'arrivera jamais être parfait le but c'est d'être le moins dérangeant possible il ya peut-être une autre mépris plus efficace mais vu que je suis pas artiste toujours difficile de savoir si on fait ça bien ou pas z solide voilà et on a notre magnifique pièce ici qu'on va pouvoir utiliser alors l'idée ici c'est que il a utilisé plein de matériaux pour son objet ici vous pouvez voir que si je clique sur matériel il a plein de matériel le problème c'est qu'il est en noir et blanc donc je vois pas l'utilité d'utiliser autant de matériel donc on va tous les supprimer alors si on peut les supprimer pas sûr qu'on puisse on va voir si ça a un effet dans unity ou pas parce que je l'ai jamais fait cette étape là voilà donc là il ya plus de matériel parce que le problème c'est que d'avoir autant de matériel ça veut dire que le rendu graphique de unity va devoir calculer tout ça on veut pas qu'ils calculent tout ça je crois que je dois en laisser un c'est pour ça que je laisse défaut le matériel ok donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que le poids de gravité il est là bas nous on le veut au centre de l'objet de préférence donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'objet le mieux qu'on peut le mieux qu'on peut au centre on va dire par exemple comme ceci parce que je vois qu'il y a un mur là bas ça pourrait être cool de l'avoir là ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va faire f3 et on va dire qu'on veut origine alors je crois que je dois être je dois être à l'extérieur de l'objet donc on va aller dans objet f3 origine tout curseur 3d le curseur 3d c'est ce truc là et l'origine c'est ça voilà du coup on a une magnifique maison qui a été recentré correctement on va pouvoir l'exporter c'est file export fbx ici alors j'ai oublié un détail aussi c'est ceci hop room bed room 3d low poly no color ceci histoire que il a eu un meilleur nombre unity mat voilà on sauvegarde dans le même endroit que tantôt c'est à dire showin explorer on prend le lien on le met ici on appelle ça attention que j'ai fait sauvegarder et pas exporter exporter fbx à cet endroit là voilà basique no color et on va l'appeler yop pareil bed room low poly no color c'est les petits objets si vous avez plusieurs objets mais ici le courant serait pas besoin exporter on met ça dans la scène on supprime l'autre oui voilà et on a notre magnifique scène on a notre matériel on a le nom qui est correct pas de gros défauts qui apparaissent bon à priori non ok c'est bon maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire si on n'a plus besoin du modèle on peut fermer blender voilà on va créer un petit prefab comme ceci on va le mettre en 00 on vérifie qu'il est bien en 00 on voit que j'avais encore un problème alors un truc que je peux faire aussi c'est ceci de mettre un cube pour vérifier que la dimension est bonne bon ici voyez que la dimension elle est pas bonne du tout il faudrait qu'elle soit genre 10 fois plus grande attention c'est pas ça voilà je dis 10 parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est beaucoup trop grand même un par 10 généralement c'est du multiple de 10 parce qu'on passe de millimètre en m et donc du coup c'est souvent ça le le facteur de grandeur ici ça a pas l'air d'être le cas bon bah du coup on rouvre notre mesh 3d parce que je l'ai mal exporté showin explorer ça se trouve il était bien placé dès le départ alors dans tous les cas le poids de pivot n'était pas correct alors blender on refait la manoeuvre vu que j'ai fermé blender c'est pour ça qu'il fallait pas que je le ferme trop tôt mais j'ai pris le risque et je me suis brûlé les doigts importé un fbx celui ci monsieur oui on remarque qu'il est bien placé mais il y a un détail qui est ici c'est ceci donc en gros vous voyez que là c'est ce problème là qui pose problème donc ce qu'on va faire c'est hop 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 f3 apply transformation non je me souviens plus de comment on fait à peu play delta le play transformation to delta ça prend les deltas c'est à dire les différences entre le poids d'origine et ça et puis ça l'applique dessus donc là on vient de le remettre en 0 0 0 1 alors le problème c'est qu'on a vu que on a un petit problème de mesure où l'objet est beaucoup trop grand ce qu'on va faire c'est qu'on va faire wireframe on va rajouter un cube voilà notre cube on va le mettre un peu plus haut mais je crois qu'en fait les dimensions sont bonnes ça a l'air des bonnes c'est juste que ici c'était mal foutu ce qui a fait que ça a cassé le tout et ici il me semble que les dimensions du créateur sont bonnes donc on va enlever notre cube on est bon on fait exporter sous fbx l'endroit on a sauvegardé on remplace par le ici celui ci attention que c'est celui sélectionné ce qu'il ya mon cube petit lit porté voilà on prend notre objet on le remet en 0 0 c'est parce que j'ai pas sélectionné quand j'ai exporté du coup il n'était pas dedans fbx voilà ma magnifique scène alors on voit qu'elle a encore de la rotation donc c'est que j'ai échoué c'est pas censé se passer comme ça petit et petit et petit et petit je réfléchis un peu il ya un truc que je connais pas qui est en train d'arriver et j'essaie de réfléchir à ce que ça pourrait être pourquoi se faire d'accord que dans l'animation il n'a pas été sauvegardés on sait jamais alors j'ai peut-être une solution mais elle n'est pas idéale c'est de faire ceci contrôle a ensuite je fais des sélections pour dire que je le désaccroche du parent que ça il crée un nouvel objet et ce nouvel objet du coup il est normalement dans les parents correctement si on fait six dimensions ça devrait être un 1 le plan et les chaînes ce n'est pas correct mais bon on va réessayer même si c'est pas bon et c'est ça un peu le métier de développeur c'est de tomber sur en permanence sur des problèmes qu'on connaît pas il faut savoir être patient mais c'est de trouver une solution et on est toujours dans le caca si je l'exporte en obg ça donne quoi j'ai dit obg parce que l'obg le centre c'est la scène du coup basiquement normalement en faisant ça il est censé se porter en obg à cet endroit là même title parfait par contre je crois que lui non c'est bon bon on va utiliser de l'obg ce serait une manière de faire du coup il faut que je l'exporte correctement yop bade pour l'eau poli no color portez voilà on va délit suis là voilà on va mettre notre no color ici qui est le fbx donc on s'en fout celui là on va le mettre dans un préfab voilà et le préfab on va aller le déposer dans un dossier qu'on va appeler préfab préfab comme ça quand quelqu'un veut utiliser la pièce il a juste besoin de déposer le préfab tadaaa du coup on a notre fameux préfab ici alors quelque chose qu'il faudrait faire c'est ceci je l'ai fait dans un autre projet mais on va voir on va faire celui-ci préfab room collision voilà on va le mettre en 0 0 ça c'est quelque chose que j'ai fait dans un autre projet il y aurait peut-être moyen de mettre le scrypter mais pour l'instant je le faire à la main on fait un cube comme ceci ce cube là hop on l'a grandi de là à la à la à la et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer on va faire ceci cube et on va le déplacer ça avec v on va le coller et au dessus donc là je touche sur la bouche la pouce la touche v voilà et on va faire ça pour tous les côtés on va pouvoir leur utiliser pour toutes les roues mais on n'est pas obligé de le faire voilà le truc c'est qu'il nous faut que ça dépasse par là que ça dépasse par là on va comme ceci je teste j'ai jamais fait ça mais je me dis il ya peut-être moyen mais non c'est juste je me dis à peut-être moyen de les tirer comme ça non vous êtes pas grave façon il n'y a pas besoin d'être précis précis le but c'est surtout de faire que on puisse pas sortir de la pièce hop voilà ok mais non on constate que on les a pas fait grandir parce qu'en fait le cube ici on l'a mis trop bas on va prendre du coup ça comme ceci voilà alors vous voyez ce qui est surtout important c'est que les autres cubes soient à l'intérieur du cube principal le premier cube on va lui retirer son box donc il sera vide donc on va pouvoir être dedans on va désactiver le rendu pour qu'on puisse voir dedans et donc du coup vu que les autres sont enfants ils vont être compressés et dilatés en même temps que le premier cube donc on aura juste besoin d'ajuster le premier cube pour gérer les collisions des autres maintenant il nous faut le toit et le sol on va créer un cube 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 on va descendre comme ceci alors on va le descendre de exactement 1 pour qu'il soit bien en dessous à 1 on va faire pareil exactement 1 au dessus on sélectionne les deux on va grandir donc on va faire up scale voilà on voit que c'est plus ou moins 3 alors j'aurais pas dû le faire grossir parce que en y ça devrait théoriquement 1 voilà cool notre magnifique burger ok donc ça on n'a pas besoin de voir le rendu des colliders il y a juste besoin qu'ils soient là on va désactiver le rendu on va les garder au cas où vous voyez que là on les voit plus mais ils sont présents si on clique là-dessus ta-da ce qui fait que là actuellement on peut pas se balader dans les colliders là-bas hop ça on va vouloir le réutiliser room collision outside et donc on va le mettre ici là-bas maintenant un truc qu'on pourrait faire en tant que développeur c'est de faire un outil qui dit bon bah si jamais il est là-dedans il est pas censé être dedans donc il doit être exporté à l'extérieur mais s'il fit quand même paraître à l'extérieur on fait quoi ? donc on pourrait faire un script qui dit que si un objet est plus loin que ces dimensions-là il est à l'extérieur et donc supprimé le truc c'est que si je fais ça la vidéo va être longue donc il faudrait que je le fasse dans une autre vidéo et on pourrait faire un script là-dessus bon ici nous on a notre fameuse room c'est chouette c'est cool on en a bien pouvoir voir ce que ça donne donc on va demander à Tello Tello Drone on va le déposer ici voilà on a notre fameux Tello on va le mettre quelque part dans la pièce ceci la caméra on va la mettre dans son parent on va l'appeler Follow Drone on va rajouter un script qui est dans Keytoy Tello Drone Monocode Follow comme ceci on dit qu'on veut que la caméra bouge vers le drone la caméra elle se trouve vu qu'on est dans une pièce on va pas la mettre trop loin j'aurai moins 50 cm on va mettre on va mettre au zéro voilà on fait Play pour voir ce que ça donne on a notre fameux drone ici qui ne bouge pas pourquoi ? réfléchissons réfléchissons est-ce que c'est parce que il est bloqué dans le collider ? non parce qu'on l'a on l'a retiré tout ça il doit rester celui-là il a été retiré si je prends mon Tello je le mets à l'extérieur ah c'est parce qu'il a ah non je sais what to move c'est la caméra et what to... et qui est-ce qui a gardé ? c'est le Tello voilà donc ici voilà on peut se balader dans la pièce alors j'ai mis la caméra à 50 cm devant au lieu de derrière donc on peut bouger mais on ne peut pas sortir de la pièce là il y a un collider qui m'empêche de sortir de la pièce mais est-ce que ça m'empêche de sortir de l'autre partie de la pièce ? non donc pour ça il y a deux méthodes la première et c'est celle qu'on va devoir utiliser c'est de faire ceci vous créez un poids vide qu'on va appeler invisible 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 collider on va le mettre dans notre fameuse pièce là-bas en 0,0 ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer hop un cube ce cube ce cube on va lui faire prendre la hauteur de la pièce on va le mettre ici en bas et vous devinez la suite on va simplement essayer comme on peut d'ajuster le cube voilà et on va faire ça pour tous les bords et pour tous les objets où on considère que le joueur doit pas passer par exemple ici ça c'est censé être un mur le problème c'est que là il y a une porte on va devoir on va devoir comme ceci alors vous allez me dire c'est quand même débile de faire ça c'est un peu long qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait il y a plein de techniques différentes je vais vite vous montrer celles qui peuvent exister par exemple asset store collider voilà donc on a différentes techniques on a une technique qui est celle-là celle-là et alors je regarde il y en avait une autre qui était celle-là voilà donc la première c'est d'utiliser du convex de transformer des objets de gérer la collision nous-mêmes et de faire des collisions de ce type-là le but c'est de minimiser le nombre de triangles parce qu'il faut que les triangles soient pas trop gros donc ici vous voyez que si je vais dans Unity j'aurais pu juste dire ah bah mon objet il a un mesh collider sauf que dans le temps Unity se laissait faire ça mais maintenant il ne le laisse plus faire donc du coup ce qu'on peut utiliser c'est un convex qui en fait met un mesh collider tout autour le truc c'est que un mesh collider tout autour c'est bien pour ne pas rentrer dedans mais quand on est dedans ça marche pas c'est l'averse nous qu'il nous faut sauf qu'il existe pas l'averse de ça donc comment on fait ? une méthode par exemple c'est de découper en plein de petits morceaux et puis de mettre des convex dessus ça pourrait marcher l'autre méthode c'est de faire des cubes et des ronds comme on est en train de faire mais d'automatiser donc ça c'est ce que lui est en train de faire vous voyez ici vous faites play et il va prendre des cubes et des ronds il va essayer de trouver une manière de mettre tout ça pour avoir des colliders un peu partout alors quand c'est automatisé ça donne ce genre de truc au lieu d'avoir un mesh complexe on aura des cubes un peu partout et des ronds pour pouvoir générer le volume quand vous allez un peu plus loin vous pouvez faire ce genre de choses en fait au lieu d'avoir un gros objet vous avez plein de petits objets qui en soit forment un objet un gros objet donc ça c'est ces scripts là qui sont payants ce sont des scripts qui vont automatiser cette procédure vous voyez ici on a une table tadaaa on met les... ça met tu seul les cubes qu'il faut donc là il a fait à la main normalement il est censé le faire automatiquement mais building, easy calendar editor ah oui ici il montre qu'il le fait et puis après il montre que ça aurait dû donner à la main bon tout ça pour dire vous avez compris le principe une autre méthode la pop-up qui est celle-là c'est de faire du voxel vous voyez qu'ici il va utiliser deux locktree et un voxel donc on a... là c'est le mesh de départ que Unity nous fournit qui est le convex d'accord ? et ici ce qui va se passer c'est qu'il va mettre l'objet qu'il veut il le met dedans et il dit calcule moi tout ça donc il va faire des octries qui vont calculer le volume et l'espace et basé sur les octries il va créer des petits carrés et ça donne ceci alors pour un vase vous voyez que ça fait beaucoup de carrés ce qui fait que c'est pas idéal au niveau des performances mais c'est toujours mieux que d'avoir un objet dans lequel on peut pas passer réellement mais ça va quand même créer beaucoup de mesh donc ici il a un truc pour pouvoir dire on veut moins de triangles on veut plus de triangles ce truc là je crois qu'il coûte 9 ou 10 euros c'est pas parfait mais c'est déjà bien ça nous rendra pas le Congo mais c'est utile et donc voilà bon nous en l'occurrence on a pas envie de payer tout ça donc du coup on va juste faire les gros morceaux donc ici on va juste faire les murs et le reste ce sera à faire plus tard ou à partager le travail avec la communauté basiquement si vous êtes en groupe vous partagez le travail ça peut aller très vite ok ceci voilà d'où l'importance d'avoir recentré les murs plus tôt pour ne pas devoir perdre trop de temps là dessus hop hop là il est pas parfait en fait plus vous allez laisser l'espace plus il est possible que le joueur finisse la tête un petit peu dans le mur pour voir à l'extérieur ça c'est un travail humain qui prend un temps de dingue de faire ce que je suis en train de faire c'est pour ça que les développeurs généralement ils étaient tout automatisés parce que faire cette tâche là c'est vraiment extrêmement chiant comme vous avez pu voir alors la question c'est est ce qu'on va devoir le faire pour les trois rooms bien sûr que oui est ce que j'ai envie de le faire pour les trois rooms dans cette vidéo bien sûr que non donc du coup ici on va faire cette pièce ci on va apporter les autres pièces parce que les autres pièces ont d'autres défis qui sont la couleur et les colliders je les ferai soit plus tard dans le train dans le bus soit comme ça soit en groupe avec les étudiants on verra bien ou soit pas du tout on verra bien hop 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 voilà hop on a besoin de cette partie là voyez que l'onglet pas parfait vu que on a dû le réajuster nous mêmes vous le fait qu'on a c'est problématique de quand on met le cube il est il n'est pas droit voilà alors c'est la partie extrêmement passionnante de cette vidéo vous avez évidemment à skipper plus loin si cette partie là vous fait chier il n'y a pas grand chose d'intéressant pendant au moins encore cinq minutes le temps de faire les murs là on a fait les murs extérieurs après on va faire les murs intérieurs et je ferai pas le meuble évidemment je ferai pas le mobilier faut pas déconner alors est ce que problème c'est qu'il a cette partie là qui est intéressante avec elle ça pourrait être marrant d'aller on va pas laisser aller pour le moment on changera plus tard en même temps ça va le frustrer le joueur on va bien évidemment le joueur est droit une autre méthode qu'on aurait pu utiliser c'est de télécharger pro builder qui est un éditeur 3d directement dans unity et puis de faire la scène avec pro builder en fait ça aurait pu être une solution aussi alors ici à faire que j'utilise je pensais devoir utiliser wafer mais ça a l'air d'aller c'est si je vois le coussin il est là bas voilà le pied collé qu'est ce qu'on ferait pas pour avoir une pièce dans lequel travailler ok donc on a cette partie là on a cette partie là cette partie là ça la partie ici je la mette aussi partie là il ya une porsche là qui est les plus simples évidemment c'est cela et puis les porsche on les fera après ok alors la question vous devez vous poser du coup c'est est ce que neuf euros c'est cher basiquement moi c'est parce que je fais de l'open source donc je peux pas mettre les licences de quelqu'un d'autre dans mon projet du coup je ne peux pas venir ici prendre l'asset payant le mettre dedans et puis le dira ben voilà vous avez un asset payant l'utilisait pas non c'est pas comme ça du coup je peux pas l'utiliser mais vous si vous travaillez pour un patron et votre projet est privé est ce que 9 euros c'est cher ballon ce que 9 euros c'est vous et payer genre 10 20 50 euros par heure 9 euros ça représente à 15 20 minutes de travail donc basiquement la question c'est est ce que ce que vous faites ici vous allez le faire combien de temps si vous devez le faire pour plusieurs pièces ça veut dire plusieurs heures c'est plusieurs pièces précises c'est peut-être plusieurs jours donc basiquement vous allez perdre des centaines d'euros à faire ça en tout cas votre patron va vous payer des centaines d'euros pour faire quelque chose que devriez pas faire donc du coup là la question elle est simple est ce que vous devriez acheter l'asset oui vous devriez l'acheter vous devriez acheter l'asset pour votre pour le patron maintenant quand vous êtes tout seul sur le projet et que 9 euros c'est votre crochet pas le faire à la main c'est pas plus mal ça va vraiment dépendre du contexte là c'est ce qui est autre chose non qu'il est bon maintenant il faut qu'on fasse la petite partie qui est ici et la partie qui se trouve là bas et je crois qu'on sera bon donc c'est parti papier ce mur extrêmement fin alors ici on peut voir que je me suis trompé basé sur l'autre une autre méthode qu'on aurait pu utiliser mais que j'ai regardé tantôt et puis j'ai pas trouvé une solution le faire rapidement donc j'ai abandonné mais je sais que la solution est là c'est d'aller dans blender et dans blender il ya plein d'outils qui font ce qu'on est en train de faire donc en fait c'est de trouver l'outil dans blender qui fait ce qu'on vient de faire de le faire dans blender et d'exporter deux mèches le mèche de la pièce et le mèche des collisions ce qui est une bonne solution pour faire ce qu'on est en train de faire vu que ici j'ai pas trouvé ça rapidement sur youtube je me suis dit que j'allais vous montrer à l'ancienne parce que le but c'est de un peu comment on fait à l'ancienne voilà en tout cas ça c'est pas vraiment à l'ancienne mais c'est comment débutant l'aurait fait ok alors a priori à part des gros meubles comme celui là on commence à être bon alors si je commence à m'attaquer aux meubles on va commencer à s'attaquer à l'ensemble de la pièce mais jusque quitte à le faire une fois autant bien le faire un minimum voilà il n'y a pas de gros meubles il ya là il ya le divan qui pourrait prendre en compte c'est à la table la table j'ai pour toujours chouette le divan c'est un peu trop le lit alors pour le lit limite ce serait plus simple de l'extraire du mesh 3d et puis lui mettre un convex dessus mais bon on va laisser ça comme ça pour le moment on est déjà bien vrai que l'osite donc tous ces cubes là qui sont invisibles même idée désactiver le rendu visuel on vérifie bien qu'il est dans le reste de la scène ce qu'on peut faire pour le rendre un peu plus lisible c'est de les minimiser ici donc hop en tous ceux qui sont ici fait j'ai peur de rétrécir dès qu'il faut pas rétrécir c'est pour ça que je les faire c'est plus pour qu'ils dérangent pas visuellement quand j'édite la scène je suis en train de faire ça je sais bien qu'on peut les désactiver juste ici ce qu'on va faire juste mais ça ne persiste pas toujours de projet en projet de toute façon on a le plafond pour cette partie là voilà donc on reprend tous deux cubes on les appelle wall on désactive le rendu on applique sur le playfab et on le cache voilà tada du coup maintenant si on fait plaît voilà je vais essayer de rentrer dans le mur et je peux plus alors ma caméra peu mais c'est parce que j'ai mis ma caméra un peu trop 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 proche si c'était yop elle est à moins 52 en z ce qui normalement on aurait pas lui poser problème 0 0 0 notre télo il est ici hop on va mettre la caméra dans le télo juste le temps de faire un test 0 0 on le retire du télo je me suis trompé de l'objet à déplacer je me suis trompé de l'objet à déplacer là normalement il devrait être bon on va faire plaît pourquoi est-ce qu'il rentre dedans à j'ai poussé sur le mauvais objet mais si ce qu'on veut déplacer c'est pas la caméra c'est follow drone parce que c'est la caméra est déplacée de moins 50 justement pour qu'on puisse facilement calibrer voilà alors du coup tu essaies de rentrer dans le mur et je suis rentré dans le mur c'est pas une bonne chose ça et là je suis pas rentré dedans là je suis rentré dedans vous voyez que je n'ai pas mis idéalement tous les murs quoi c'est vraiment pas facile de taper les murs correctement c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser des éditeurs qui qui le font pour nous mais bon au moins on a un premier un premier par contre ça c'est pas normal du tout que je puisse atteindre cet endroit là voilà vous voyez que ça demande de la patience et de la le fait de bien bien travailler si vous le faire le fait si vous le faites à la main ça demande un travail énorme de faire une pièce entière ça que dans un studio de jeux vidéo où vous utilisez pas des éditeurs pour les colliders ben vous allez perdre énormément de temps de budget où c'est juste des artistes qui vont devoir taper les colliders correctement avec des logiciels un peu mieux que celui ci mais quand même et donc voilà basiquement on va laisser ça comme ça pour le moment parce qu'on peut trouver d'autres méthodes pour pouvoir le faire surtout que vous comprendrez que si on doit faire le collider de cela de cela de cela et de cela qui de cela et puis de cela ça devient vite très chaud de faire tout ça nous ce qu'il nous fallait c'est juste un mèche 3d pour pouvoir avoir une scène alors on sauvegarde si on n'est pas content on évite évidemment mais on sauvegarde l'autre truc que je pourrais peut-être faire alors c'est plus de faire grossir les murs pour être sûr qu'ils rentrent pas dedans mais bon parce que finalement je préfère qu'ils soient pas dans les murs que dans les murs quitte à ne pas lui permettre de voler trop près des murs on y est tellement presque je trouve ça dommage de ne pas taper un peu plus de temps dessus hop c'est pour ça que je prends le temps voilà ce que je vais faire c'est de m'assurer que tous les murs sont plus épais que prévu juste pour être sûr que le drone ne peut pas rentrer dans le mur malgré le fait que du coup ça crée un problème du fait qu'il n'est pas vraiment c'est vrai que là on voit vraiment bien le gros creux pendant qu'on voyait là tu vois on veut plus voir de murs si on voit plus de murs c'est qu'ils sont bloqués alors le plafond je suis censé pouvoir encore rentrer dedans dans l'état actuel c'est pas idéal donc on va créer un cube qu'on a encore créé parce que là on a fait un cube qui nous évite d'avoir des objets qui sortent de la dimension mais sans prendre compte le mèche voilà voilà on voyait ici que c'était bon ok on sauvegarde on désactive le visuel on désactive l'objet pour pas qu'on puisse le toucher ou le voir on applique le les modifications et on teste avec le drone pour voir ce que ça donne priori on est bon hop alors celui-là c'est normal vu qu'on l'a pas mis celui-là on peut pas rentrer dedans pas rentrer dedans alors là on peut toujours rentrer dedans c'est un problème alors la caméra c'est normal normalement on est censé faire une caméra un peu intelligente mais là la caméra elle fait que suivre donc quand elle rentre dans le décor c'est un autre problème du jeu vidéo ce qui est important c'est que le joueur puisse pas sortir de la zone faire nos premiers tests voilà théorie c'est bon et est-ce qu'il peut rentrer dans le sol ouais il nous reste un cube qui est le sol voilà appliqué et on est bon donc du coup notre joueur peut plus sortir de sa pièce parce qu'il a et les murs invisibles qu'on a mis et ces murs-là invisibles qui sont supplémentaires sur le côté alors on voit que là je l'ai pas mis dans le préfab donc il faut le mettre du coup on a un esti de préfab c'est-à-dire un préfab dans un préfab comme vous pouvez voir on a ce préfab qui est la pièce dans la pièce on a des éléments et on a ce préfab qui est le truc des cubes qui est tout autour voilà voilà alors là on a fait une pièce donc ce qui est important c'est de faire une sauvegarde on va dans notre projet on demande d'ouvrir la console git statut on voit qu'on a travaillé sur quelque chose git add pour dire on sauvegarde tous les fichiers qui ont été modifiés git commit m pour dire qu'on veut sauvegarder avec un message add low poly no color room quiz quick collider git statut ça va vous en donner git pull pour reprendre ce qui est en ligne si jamais quelqu'un a travaillé git push pour le mettre en ligne voilà voilà donc maintenant qu'on a fait ça admettons que j'ouvre mon autre projet qui lui est en réalité virtuelle donc c'est le même projet mais en VR et qu'on veut mettre notre outil qui était en quarantaine dans le projet principal on va aller ouvrir le projet et on va l'y mettre pendant que cela s'ouvre parce que c'est en train de s'ouvrir on va déjà aller chercher l'objet suivant donc ça c'est un objet qui n'a pas de couleur mais on va avoir un problème avec le suivant qui est la couleur donc ici on va télécharger celui-là il est celui-là ah j'ai oublié quelque chose de très très important très 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 important en fait 3d show in explorer no color prendre la source la mettre ici source sketch tap voilà comme ça on ne perd pas la source après il faudrait que je fasse un commit mais il sera là dans le prochain donc donc notre projet qui est ici on copie le lien on va dans notre projet de réalité virtuelle on décide de dire que dans le package manager on veut apporter l'url ici donc ajouter git et on copie dedans vu qu'on a le petit dossier package qu'on a fait tantôt il reconnaît que c'est bedroom for sketchfab fab avec le petit commentaire le lia git c'est paris loi ça c'est le nom d'identification du projet voilà et ça veut dire que ici dans package j'ai ma roue donc ici si on va dans bedroom bedroom for sketchfab et fab bedroom low poly color color pof on le met ici voilà et on a notre magnifique bedroom dans le projet de quelqu'un d'autre alors là on remarque que le drone du jeu qu'il soit pas hop 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 là notre joueur il va être au plein centre il va être dans le mur ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger ça pour qu'il soit dans une pièce on va le faire commencer genre dans cette pièce là ou dans cette pièce là on va le faire commencer dans son lit à l'avant du lit voilà comme ceci ok donc si je prends mon casque on va le faire pour comme ça vous voyez déjà un peu lié alors je bouge mon casque audio j'allume le casque de VR donc là je suis en train de mettre mon Oculus Quest 3 sur la tête je branche l'USB-C sur le Quest 3 pour l'avoir en direct avec ce qu'on appelle l'Oculus Link hop 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 alors il va m'ouvrir l'Oculus Setup donc autant l'ouvrir directement continuer Alexa lumière d'accord Alexa allume la lumière Alexa bon bah elle fait pas c'est pas grave on va devoir allumer la lumière à la main alors on va ouvrir Oculus Link de mon côté vous le voyez pas mais j'ouvre Oculus Link dans le Quest 3 avec ce PC il est en train de lancer ça sur mon PC c'est en train de se faire donc on va prendre le projet en attendant voilà ok alors dans la stéroïde game je suis censé avoir un spawn explosion qu'on va délactiver parce qu'il prend beaucoup de ressources et les spawners on va leur faire apparaître moins de bullets en tout cas des plus lentes en tout cas un tout speed 0.3 projectile toutes les 0.1 secondes voilà on va faire play là du coup il va se connecter à mon quest voilà hop skip et voilà on a notre magnifique drone vous voyez que les proportions sont pas du tout les mêmes entre être dans la VR ou être dans la caméra derrière et en fait la caméra je ne l'ai pas mis dans le préfab du télo pour justement qu'on puisse y jouer en VR vous voyez qu'ici je ne peux pas descendre en dessous je ne peux pas monter au dessus hop et on peut traverser les meubles parce que je n'ai pas mis de collider sur les meubles on ne peut pas traverser là-bas non plus maintenant un joueur trouvera toujours bien le moyen de passer les colliders en allant très vite en se mettant dans un ou quoi c'est pour ça que généralement on met en plus de ça un script qui va vérifier que l'objet est toujours bien dans la scène et s'il n'est pas dans la scène on va le remettre au point de départ ou afficher un message au joueur que dans une seconde il va être renvoyé dans la zone de départ et donc voilà maintenant si vous êtes vraiment motivé soit vous utilisez l'éditeur de collider et vous mettez les collisions partout par exemple pour cette partie là soit vous le faites à la main si vous êtes vraiment vraiment motivé mais c'est un peu l'idée et donc voilà alors par contre le... est-ce que c'est parce que je suis... non c'est parce que je suis assis... le sol n'est pas calibré en fait ici le sol est beaucoup trop haut comparé au vrai sol de la VR et je m'en suis rendu compte en étant en VR on va aller corriger ça on va dans cette pièce-ci comme celle-ci et on remarque que le sol ici il est plus haut vous voyez ici il est un peu plus haut que l'espace 0 donc ce que je vais faire c'est ceci je vais rajouter un cube ce cube là hop 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 je vais le mettre comme ceci pour avoir une meilleure vision d'où on en est voilà on va faire 0.5 comme ça le sol 0 il est là on va prendre tout sauf mon cube évidemment il faut qu'il reste là-bas on va prendre l'ensemble de mes murs parce qu'il faut qu'il bouge avec et on va descendre ça jusqu'à 0 ça a l'air d'être plus ou moins correct ok on sauvegarde on applique le prefab vu qu'il est appliqué il est appliqué localement on peut aller dans notre projet si vous faites des lignes de commande vous le faites en ligne de commande si vous faites via application vous le faites d'application sinon vous faites si vous utilisez mon cube vous faites add commit pull push et c'est bon add commit pull push donc là comme vous pouvez voir sur le serveur on a quelque chose qui s'est mis à jour juste maintenant on retourne dans le projet de réalité virtuelle regardez bien le sol là-bas vous voyez ici on va mettre le bord juste ici pour voir qu'il a bougé c'est windows package manager room update et là il est en train de mettre à jour le package des rooms et tadaan il est redescendu en zéro c'est ça vraiment la puissance de faire des boîtes à outils dans unity du coup maintenant si je fais play hop hop on a notre jeu le lit il a l'air déjà d'être plus bas je prends ma manette je le mets sur le sol et on n'est pas calibré avec le jeu mais là je crois que c'est plus une notion de de openxr qui se calibre pas bien avec le quest parce que là elle est sur le sol et le sol n'est pas dessus vous allez me dire oui mais à la base il avait l'air d'être bien placé c'est pas faux là j'ai l'impression d'être un gamin attendez je vais me lever c'est peut-être aussi que les dimensions ne sont pas bien respectées ou parce que là la table elle est à la hauteur de ma tête donc ici c'est vraiment vraiment bas alors admettons que je me suis replanté et que c'était la bonne hauteur même si c'est la bonne hauteur ça veut dire que la table sera encore plus haute donc si la table est encore plus haute c'est que les dimensions ne sont vraiment vraiment pas respectées ça m'étonnerait que cette pièce là soit aussi grande à cause des meubles les meubles généralement c'est au niveau du bassin pour ça ne va mettre des notes si haut alors c'est peut-être que le gars qui a fait la pièce en 3D a fait sans mesurer sur la réalité mais du coup c'est disproportionné c'est possible aussi ici c'est pas un scan c'est un objet 3D qui a été fait on va bouger ma caméra pour aller visiter une autre pièce voilà donc je sais pas où est mon drone alors que je le retrouve ah il est là-bas là on peut passer dans le meuble donc j'ai mal foutu le meuble voilà voilà alors ce que je propose c'est d'apporter les deux autres juste pour voir ce que c'est le fait de gérer les couleurs d'un mèche et puis de nous arrêter là parce qu'évidemment à un moment donné il ne faut pas que la vidéo fasse 3 ou 4 heures alors hop hop alors admettons désolé je suis en train de remettre mon casque admettons que vous conseillerez que le fait d'avoir le drone soit quelque chose de nécessaire donc là désolé c'est parce que les mèches n'ont pas l'air de fonctionner pour les belettes ils n'ont vraiment été des belettes donc admettons que vous considérez que le drone est nécessaire pour visiter les pièces et que vous voulez qu'il soit toujours présent et que ce ne soit pas juste un décor à ce moment là ce qu'il faut que vous fassiez c'est de dire que l'outil utilise c'était le drone maintenant est-ce que c'est une bonne idée non je crois pas parce que ça oblige d'avoir un drone dans votre asset ce qui veut dire que ici le ah mais non c'est bon j'ai rien dit je ne l'ai pas mis dans la pièce donc c'est bon en gros ce que je voulais dire ici c'est ici mon drone n'est pas dans le préfab du coup c'est bon si vous l'aviez mis dans le préfab il faut que votre package dise j'ai besoin de cet autre package qui est le truc des drones et ici en l'occurrence ce n'est pas le cas j'ai juste mis un drone dans la pièce et un drone dans cette pièce là et c'est le préfab qui est en commun donc il n'y a vraiment pas de problème bon nous visons donc il nous reste deux pièces à aller chercher alors on les a peut-être déjà téléchargées non donc bioplance qui fait beaucoup de triangles ça passe mais beaucoup de triangles il est très très joli je me réjouis de voir ce que ça donne en vert même si on n'aura pas tous les effets flashy toutes les lumières et tout on va le télécharger en fbx voilà pareil pour celui-là qui lui a beaucoup plus de triangles on va le télécharger ici apparemment il ne nous laisse pas le choix donc on va prendre obg on va les prendre on va déjà pendant que ça télécharge aller mettre les signatures donc 3d un petit schoen explorer un petit c'est celui-là source color c'est celui-là source voilà il a fini téléchargée pour le premier donc on va l'extraire voilà alors vous voyez que en l'extrayant on a une texture ici qui va être la texture du scan et la source qui est là-bas alors Sketchfab souvent il a des zips dans des zips donc on va dézipper celui-là voilà là on peut voir l'objet 3d et son zip c'est ça qui nous intéresse alors vous voyez que là il fait 54 mégaoctets donc c'est à la limite de pouvoir être utilisable alors soit on le désérialise et on espère que ça l'abîme pas trop soit on le garde comme ça et on croise les doigts pour que ça ne pose pas problème dans GitHub sachant que le code qui télécharge des roues il s'attend bien à ce que soit un peu épais ici je crois que je vais le mettre dans Unity comme ça et puis tant pis donc là c'est le empty mais il ne me laisse pas faire parce que je fais une réexplorer oui c'est pas dans Meta qu'il faut qu'on aille c'est pas dans la VR qu'il faut qu'on aille c'est dans l'autre d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu un problème c'est parce qu'il me disait que j'ai modifié des fichiers dans un autre j'ai pas mis les sources au bon endroit Bedroom 3D empty qui n'est pas empty voilà ensuite il nous faut l'autre Colorful qui a fini de télécharger exprimer 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 ouuuuuh c'est quoi cette histoire ouuuuuh po 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 ouuuuh C'est quoi qui fait autant de... Ah ! Ok ! C'est tout ça qui fait de la place. Alors, tant que ça ne fait pas plus de 50, ça ne fait pas plus de 50, c'est pas mal de textures. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Source. Ok. Là, on va la porter comme ça, alors. Alors, je n'aime pas qu'il y ait des tirets. Donc, du coup, je vais les retirer. Je n'aime pas que le fichier soit trop long non plus aussi. En fait, on peut juste prendre ça et le mettre dedans, dans l'autre. Colorode, Colorid. Alors, vu qu'on a perdu la source, on va la remettre. Source. On sauvegarde. On revient dans le projet et là, il va... Et lui qui va charger. Alors, celui-là, on va pouvoir, du coup, le désactiver une fois qu'il aura chargé. Prefab, Room, Collider, Outside. Et on va le mettre sur les deux préfab qu'on a... Les deux scènes qu'on a. Et on ne va pas faire tous les colliders. On va juste apporter. Alors, l'apportation, c'est toujours quelque chose d'un peu bizarre parce que des fois, il va bien apporter les textures, des fois pas. Des fois, ça va se passer screme, des fois pas. C'est vraiment toujours une découverte. Alors, ici, vous voyez qu'a priori, il leur a bien apporté. Donc, on prend l'objet, on le met dans la scène et on voit qu'ici, tout s'est bien apporté à part la rotation. Alors, vu qu'il est bien pivoté, je ne vais pas me casser la tête. Je vais juste créer un poids vide que je vais appeler un petit Room. Enfin, ce n'est pas un petit Room, c'est... Things Chase Room. Prefab, comme ceci. On le met en 0, 0. Lui, on va le tourner de 90 degrés. Comme ceci. Voilà. On voit qu'il n'est pas bien placé et que je n'ai pas envie d'aller dans Blender pour le rééditer. Donc, on va juste, du mieux qu'on peut, le mettre droit. Sachant que c'est un scan 3D, il n'est pas droit de base. Et le bâtiment n'est peut-être pas droit de base lui-même non plus. Voilà. On va le mettre au niveau du sol. Attention que, si vous l'éditez, vous perdez toutes ces données. C'est-à-dire que, si vous l'éditez, vous allez devoir replacer l'objet à chaque fois. Vous le faites que, si vous l'éditez dans Blender, ça peut être un peu mieux. C'est une meilleure situation. Voilà. L'autre pièce, on va la désactiver parce qu'on n'a pas besoin de la voir. Il nous faut donc prendre le préfab qu'on avait fait précédemment qui est ceci. Le mettre dedans. Maintenant, ce n'est pas vraiment dans cet objet-là qu'il nous faut, c'est plus dans cet objet-là qu'il nous faut. Il faut être sûr que, une fois que le mesh est réapporté, ça ne pète pas tout. Il nous faut donc rétrécir cela. 0, 0, 0. On va du mieux qu'on peut. Je ne sais pas pourquoi il ne me montre pas les points de mesure. il devrait, mais il ne le fait pas. Ce n'est pas grave. C'est ça que je n'utilise pas tout le temps. On prend notre... Ah, voilà, c'est ça. Ah, ah. 1, 1. 1, 1. 0, 0, 0. Cube, ici. C'est ça qu'on veut. Cube, hop. Cube, hop. Voilà. Comme ça, notre drone ne peut pas sortir de cette zone-là. On n'a pas autant d'objets que l'autre. Du coup, je vais au minimum rajouter les murs sur les côtés. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. hop. Comme ceci. Comme ceci. dans ce cas-ci, c'est quand même plus simple que dans l'autre. Même si ça reste grossier ce que je fais. ici, il va falloir le tourner un petit peu, même. Bon, après ça, voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est des pourtours. On voit que chip allait assez haut. Donc on va prendre tous les cubes. On va démonter. Comme ceci. On peut en créer un nouveau qu'on va garder. On va tous les désafficher. Notre truc ici. On voit qu'il y a quand même des toits qui sont facilement faisables. Genre celui-là et celui-là. Attention que ici, il ne faut pas couper. Ça va, il ne peut pas aller dedans. A priori, il ne peut pas aller dans cette partie-là. Est-ce qu'il peut ? S'il peut. Donc il faut quand même que je le fasse là. Vu que c'est une salle vide, c'est quand même plus facile à gérer. Le fait que je prends le temps quand même de mettre deux, trois cubes. Vous voyez que là, par exemple, si je prends l'éditeur de collision qu'on a vu sur l'asset store, on va avoir un petit problème. Parce que vu que les voxels prennent beaucoup de place et du coup peuvent aussi prendre beaucoup de calculs dans l'occurrence, faire le voxel ici, ça va marcher, mais est-ce que c'est une bonne solution ? Je ne suis pas sûr. Donc la vie, ce n'est jamais simple. Il y a toujours des choses compliquées dans tous les coins. Il n'y a jamais rien de simple en informatique, jamais. Par exemple, ici, vous voyez, je pourrais faire plus ou moins la plus grosse partie de la pièce, mais évidemment, il y a cette partie-là qui n'est pas faisable au niveau du truc avec des cubes et des ronds. En gros, on va faire comme on peut pour que le drone n'ait pas à chaque endroit. Mais si vous y a un jeu réel, il y aurait toujours bien un speedrunner qui trouvera un moyen d'abuser de ce que vous venez de faire là. Évidemment. Alors, je vais essayer ceci. On va le copier une fois. On va tourner ceci. Ce n'est pas idéal, mais avec un petit peu de bol, ça passera. Pareil. Voilà. On va faire pareil ici. Là, on a fait ce toit-là, ce toit-là. Là, il est fait. Donc, il nous faut ce toit-là et ce toit-là. Donc, c'est des carrés. Donc, on va rajouter un cube. Ici, ce cube, on va le tourner. On va le grandir. Le déplacer. Le mettre au bon endroit. Je ne vais pas le faire aller trop loin non plus. On va le tourner de l'autre côté. Le but, c'est que ça rentre dedans un minimum, histoire qu'il ne puisse pas rentrer dans le bois. Alors, il nous reste, évidemment, parce que ces murs-là sont... Ça donne quoi, pour le moment ? On a ces murs-là, ces murs-là, ces murs-là, c'est bon. Ceux-là, c'est passable. Là-bas, je ne suis pas fan. Parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. En même temps, s'il rentre dedans et qu'il traverse, tant pis. Ce n'est pas le but. Sinon, je mets un mur et on ne peut pas passer pour le moment. C'est aussi une possibilité. Bon. Revenir en arrière. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est celui-là et celui-là. On le copie. On espère que c'est le même, toi. Voilà. Ici, il y a un espace qu'il est censé pouvoir aller dedans. Du coup, je préfère laisser quand même un peu d'espace. Par contre, je vais mettre un bloc ici. Juste un dernier bloc ici, au carré. Pour qu'il ne puisse pas rentrer dans cette partie-là. Donc ici, tous les cubes, on les cache. On crée un dernier cube. Et on va interdire l'accès de là à là. Jusqu'ici, au-dessus. A priori. A priori, on est bon. Un visible. En tout le cube. On les met dedans. Alors, on a eu de la chance pour les matériaux. Ça, c'est à portée du seul. Unity est toujours de plus en plus puissant. Donc, il arrive de temps en temps à faire des choses qui m'impressionnent. Mais dans d'autres cas, il aurait fallu replacer toutes les textures. Donc ici, vous voyez qu'on a notre petit machin. On peut cliquer sur le mesh. Et en cliquant sur le mesh, on peut voir qu'il a un matériel. Ici, qui est celui par défaut. Et ce matériel par défaut, on peut voir qu'il a un base map. Et le base map, c'est la texture qui est là-bas. Alors, on peut voir par contre qu'il n'a pas apporté de normal map. C'est peut-être parce qu'il n'en a pas ou il n'en a pas. Et dans l'autre, vous allez voir qu'il y aura sûrement des normal maps et d'autres trucs qui ne vont pas se mettre correctement. Donc ici, on va prendre notre objet. Faire un préfab. Alors, j'ai oublié de désactiver le visuel de certains murs. On sauvegarde. On applique vu qu'on a changé. Et on a notre magnifique système. Alors, attention que c'est beaucoup de triangles. Ici, vous pouvez voir qu'il y a énormément de triangles. Il y aurait moyen de travailler tout ça pour aplatir et donc, du coup, gagner pas mal de triangles. Mais ça demanderait un travail artistique sur Blender conséquent et des outils et des connaissances. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, c'était préparer des rooms pour qu'on puisse les utiliser et vous montrer un peu comment on fait pour apporter tout ça. Ok, donc on a maintenant notre magnifique room dans laquelle on va pouvoir mettre notre drone et jouer dedans. Alors, ce qu'on va faire après avoir apporté la troisième room. Alors, avant ça, évidemment, ici, montrer la console. Git add, git commit. Alors ici, du coup, il va prendre un peu plus de temps vu qu'il y a des fichiers un peu plus lourds. Attention de ne pas dépasser les 50 MHz. Ici, il fait 53, ce qui m'ennuie un peu, mais la pièce est tellement parfaite que j'ai pris le risque. Ah oui, c'est vrai, on a déjà le drone ici, donc on peut déjà visiter. Ce qu'on va faire pour vous qui fait ça. On prend ça. Play. Et voilà notre magnifique scène. Et on ne peut pas rentrer dans les bois. On ne peut pas rentrer dans la pièce là-bas. Là-bas non plus. Là-bas, on va pouvoir rentrer. On ne peut pas sortir ici. On ne peut pas sortir là-bas. On ne peut pas aller plus bas. Non plus. C'est chouette. Ici, c'est bon. Alors, évidemment, si je stress teste l'idée, je vais pouvoir rentrer ici au-dessus. Et voilà, le speedrunner est à l'extérieur de votre pièce. Et ça, c'est ce qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, en gros, il faut bien gérer ces collisions. Puis, mettre des scripts qui les remettent à l'intérieur si jamais ça arrive. Alors, vous voyez qu'ici, on n'est pas censé... Allez, c'est bon. Voilà. OK. Ma caméra, elle va à l'extérieur. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a des shaders qu'on peut mettre, mettre des caméras un peu intelligentes. Une autre solution, c'est de dire que si la caméra est dans un collider, l'écran devient noir. C'est la solution bancale pour y arriver. Mais c'est pour ça qu'on fait pourquoi les gens veulent mettre la tête dans des murs verts. On fait juste venir le mur noir. Alors, vous voyez qu'ici, le mesh, il peut être vraiment mieux placé. À cet endroit-là. Pareil, ici, on pourrait aller un peu plus profond. OK. Donc, il y a vraiment ce mur-là et ce mur-là qui est mal placé. Le reste, c'est passable. Et ce mur-là, un peu plus loin aussi. Mais le reste, c'est bon. Et voilà, notre magnifique scène verte. Ouh ! Donc, on va replacer les murs. On va refaire un petit commit. Donc, les murs, ils sont ici. On affiche tous les murs. Youp. Youp. Voilà. Celui qu'il nous faut, c'est celui-là. Et celui-là. Donc, on va faire... Youp. Youp. Et alors, l'autre, c'est celui qui est ici, en dessous. Juste un tout petit peu, pas trop. Voilà. Et alors, ici... Est-ce qu'il y a un autre endroit ? Il y a cet endroit-là et cet endroit-là. C'est une pseudo-solution, mais... On fait comme on peut. Pour éviter que les gens sortent de la zone. Ils y arriveront encore. Ne s'inquiétez pas, ils y arriveront. Le but, c'est d'éviter qu'ils aient hors de la zone, un minimum. Voilà. A priori. Tadam ! Et on sauvegarde. Alors, basiquement, si vous regardez cette vidéo, il est fort possible que vous soyez dans le contexte du street art. Et le street art, nous, notre exercice, ça va être de s'approprier un espace 3D. Et donc, en gros, la façon dont on va faire, c'est qu'on va dessiner toutes les mesures de l'espace 3D qu'on veut s'approprier. Et il faudra faire le même exercice. Mais au lieu d'avoir un espace 3D scanné, comme ça, sauf si quelqu'un a pris la peine de le faire, ce sera des lignes de Tidebrush. De Openbrush. Alors, on sauvegarde. On applique. Et on commit. Voilà. Alors, est-ce qu'il avait réussi auparavant ? Je n'ai pas regardé s'il avait réussi. J'avais fait le add, mais je n'avais pas fait le commit. Donc là, il est en train de le mettre en ligne, je crois. En fait, à la base, j'ai ouvert la console parce que ça me permettrait de voir comment ça allait se passer. Donc, de voir si ça échoue ou pas. Parce qu'ici, je ne vais pas avoir de message d'erreur si ça échoue, ce qui est un peu en nuance. Mon truc ne montre pas les messages d'erreur. Il faut deviner s'il y a eu une erreur. Tant que ça charge, c'est qu'il est en train de faire quelque chose. Mais, basiquement, vu que l'erreur arrive après avoir poussé en ligne, il essaie de mettre tout en ligne. Puis, à un moment donné, il arrive à trop de quantité. GitHub dit non, je ne veux pas aller plus loin. Et ça annule. Le seul moyen que j'ai de pouvoir voir si ça a marché, ça va être d'aller sur le serveur quand il a fini ici et de vérifier que ça se passe. Bon, c'est 53 mégaoctets plus l'autre qui fait... Ah oui, c'est vrai, j'ai ajouté l'autre. L'autre, je ne l'ai pas encore modifié, mais je l'ai ajouté. Donc, en gros, on a 300-400 mégaoctets qui sont en train d'être mis en ligne. D'où le fait que ça prend son petit temps. Ok, ce n'est pas grave. Mais on va attendre. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire en attendant. Donc, l'autre pièce, on peut aller la visiter en attendant. Donc, ça, c'est la pièce qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez qu'il y a du post-shadering et de la lumière qui rend la scène beaucoup plus beau dans Sketchfab qu'on n'a pas dans Unity, du coup. La deuxième qu'on va faire, la troisième, pardon, c'est celle-ci. Alors, encore une fois, on ne va pas faire tous les colliders parce qu'il y en a beaucoup. Et vous voyez qu'elle est bien sympathique, cette pièce-là. Si on arrive à la voir correctement dans Unity, c'est juste parfait pour faire des tests. Parce qu'en réalité virtuelle, on n'a pas énormément de place. Là, il n'y a pas énormément de place. Généralement, les gens, ils jouent sur deux ou trois mètres, voire quatre mètres maximum. La pièce fait trois ou quatre mètres. Il y a des décors. Parce qu'en VR, on aimerait bien dire « Eh, je vais mettre des trucs sur le mur ». Mais il n'y a aucun mur qui est plat, si, en l'occurrence-ci. Généralement, les murs sont occupés. Il y a une étagère, il y a un mur, il y a une armoire. C'est très rare d'avoir un mur plat. Or, quand on est en développeur Unity, on fait souvent des tests sur des trucs plats. En mode « Ah, ça va, il y a de la place ». Mais non, il n'y a pas de place. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est souvent dans des espaces occupés. C'est pour ça que j'aime bien cette pièce-ci. C'est pour ça que je suis content qu'elle existe. Merci Adélaïde Essex. Hop, hop, hop. On aime la petite horloge et tout. Oh, c'est trop génial. Bon, on en est où, nous ? Toujours au chargement. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On peut déjà aller voir... Non, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. J'allais voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas les balles de l'autre côté. Mais je crois savoir pourquoi on n'a pas les balles. C'est sûrement dû au fait qu'il y a des missing scripts et autres. En fait, un missing script, c'est ceci. C'est quand le script n'est pas là. Et en fait, ça arrive soit parce qu'il y a des erreurs de compilation, soit des trucs. Mais souvent, ça arrive parce que le nom de fichier est trop long. Et ici, vous voyez que mes noms de fichiers sont trop longs où il y a un problème d'un missing. Il y a des fichiers qui ne se chargent pas. Donc en fait, certains scripts ne marchent et certains d'autres non. C'est pour ça que j'ai des problèmes dans cette scène-là. Et qu'on n'a pas les balles comme dans l'autre. On est censé avoir des projectiles qu'on doit éviter, mais on ne les voit pas ici. Ce n'est pas grave. Ah ! Je n'ai plus le menu. Donc soit ça a marché, soit ça a échoué. On va aller voir sur le serveur. Il y a 3 minutes d'ici, c'est mauvais signe. 3D, un petit source. On l'a. Ah ! C'est bon, on l'a, je crois. Tout est en ligne. Il y a 4 minutes. Donc en gros, il a considéré que c'est il y a 4 minutes qu'il y a eu le commit. Même s'il a été validé juste maintenant. Donc, basiquement, normalement, je suis censé pouvoir prendre ça et le mettre dans l'autre. On va faire, il va recharger à l'autre. Package manager. Room. Update. Et là, on va attendre parce que c'est 200-300 MO. Mais pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer la troisième pièce. Hop là ! Alors, la troisième pièce. Elle va bien vouloir se laisser s'apporter toute seule. On a toutes les textures qui sont ici. Est-ce que Unity les a trouvées ? Alors, on peut voir que Unity les a pas trouvées. Vous voyez, ici, on a notre objet 3D. Mais il a pas apporté les textures. Alors, pour les charger, vous voyez qu'ici, il les a pas trouvées. Pour les charger, de temps en temps, ce que je fais, je crois pas que ça va marcher, mais on va essayer. Le fait d'avoir la texture qui est apportée après le modèle 3D, des fois, ça aide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette petite technique-là pour voir si ça veut bien marcher. Je prends toutes les textures. Je vais les supprimer et les mettre à côté de l'objet 3D. Comme ça, elles n'existent plus et puis elles existent. Si ça marche pas, je vais les bouger du projet, charger le projet et les recharger. Et que ça va pas marcher. Alors, je crois que c'est l'inverse, en fait. C'est le modèle 3D qui doit venir après les textures. Pour que Unity les détecte tout de suite. Je les ai mis à côté pour qu'ils les trouvent plus facilement. Donc, admettons, je prends le modèle 3D. Je garantis pas que ça va marcher. Je dis juste que ça a marché dans le passé pour moi plusieurs fois. Je vais le zipper pour pas le perdre. Voilà, je vais le supprimer. Il est plus là. Et je vais le désipper. Du coup, il est là, mais les textures sont déjà présentes. Je reviens. On regarde après notre objet 3D. Et ça l'a pas fait. C'est pas grave. Du coup, des fois, c'est juste que ici, l'apportation des textures est mal foutue. J'essaie de trouver une manière de ne pas devoir le faire manuellement, évidemment. C'est pour ça que je suis venu me regarder en train de faire ça. Normal, apporter. Calculer, smooth. Là, post-process, on n'en a pas besoin de tout ça. Apporter les matériels de selon la description. Legacy. Non. Alors déjà, je vais le mettre dans la scène, histoire qu'on le voit. En fait, j'essaie de trouver un moyen de ne pas devoir le faire à la main. Parce que le faire à la main, ça va être un peu long. From Model Material, ça m'étonnerait qu'ils soient dans le modèle. Elles sont beaucoup trop lourdes pour être dans le modèle. Name plus Model, ça m'étonnerait. Apporter selon la texture name, ça devrait marcher, mais ça ne le fait pas. Parce que ce ne sont pas les mêmes textures name. On va faire en tout ceci. Extract matériel, je crois que c'est pour les extraire, ce n'est pas pour les apporter. Je ne savais pas que ça existait. Material embed inside in there. Ça m'étonnerait que je ne crois pas une seconde qu'ils soient dans le matériel. Qu'ils soient dans le mesh. Non, ça ne les apporte pas du tout. Du coup... Du coup... Ok, tant pis. Si je l'ouvre avec Blender, est-ce qu'il va réussir à les apporter ? J'essaie juste de m'éviter de taper beaucoup trop de boulot. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de faire ce que je fais. C'est juste que je suis un informaticien, donc je suis paresseux. Ici, on va faire général, comme c'est, supprime. On apporte un objet FBX, ici en l'occurrence. On le prend là-bas. Voilà. On dit que c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un truc pour apporter les matériels ? Peut-être, mais je ne sais pas où. Importer. Et ici, on peut voir qu'il ne les a pas apportés. Malgré qu'ils soient à côté, il ne les a pas apportés. Matériel, ici. Ça, c'est les couleurs. Ça, c'est les noms. Ok, tant pis. On va devoir le faire à l'ancienne. Donc, à l'ancienne, ça marche comment ? On a une porte. Et un tapis. On a Carpet Endor. On clique sur Carpet Endor. Et là, on a le matériel Carpet Endor. Le matériel... Ah, c'est ça qu'on a fait Extract, tantôt. On a Extrait et on l'a mis à côté. C'est pratique, ça. Qu'on a fait Extract. En fait, ça n'a pas extrait l'extexture, mais les matériaux pour que ce ne soit pas lié à l'objet 3D et qu'on ne le perde pas dans le cas où on recharge l'objet 3D. Très pratique. Carpet Endor. On sélectionne ici. On fait Carpet. Endor. Carpet Endor. Vous voyez qu'ici, on a plein de modèles. Base, c'est pour la texture. Hop. Carpet Endor. Metal, c'est pour à quel point la lumière reflète ou pas sur la porte. Normal, c'est pour que ça donne un faux volume 3D à l'objet. Vous voyez qu'ici, on a l'impression que l'objet a du volume. On voit qu'il y a une sorte de volume là-bas. Si je le supprime, ici, on a plus cette impression. Elle y est parce qu'il y a du volume, mais la normale va vraiment amplifier cet effet-là. Par exemple, le volume de bois, ici. Alors que, basiquement, bien qu'on pense qu'il y a du volume de bois, si on se met sur le côté, comme pour les jeux de FPS, on peut voir que, là, ça ne marche plus l'effet. Ça, c'est de la normale mag. Yop là. OK. Et alors, je crois qu'il avait mis un autre. Normal mag, Rougness, Normal Metal, Basic, AO. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un truc important, mais je ne me souviens plus de ce que c'est. Occlusion Mapping, Émission, Tiling. Ça a peut-être un effet sur les autres, mais je ne sais pas lesquels il faut que je le mette. Voilà. Donc, ça m'en fait un. C'est parti pour faire tous les autres. Bon, ici, ça a l'air d'être tous les plantes du dessus, à part les deux petits là-bas. C'est des moyens de... Bon, ben... Apparemment, il ne me laisse pas... Il me laisse... On va sélectionner les murs, vu qu'il ne me veut pas... OK. Donc, Room. Base. Room. Voilà. Base Color. Hop. Metal. Hop. Normal. Et nous voilà avec la roue. Je ne sais pas pourquoi elle est... Non, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est la lumière qui donne un effet un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Le bois. Ah, c'est un seul objet, ça. Cool. Plante et potes. Donc, on va planter potes. D'où le fait d'avoir une bonne nomenclature quand vous faites objet 3D. Voilà. Métallique. Plante et potes normal. Alors, vous voyez qu'on a un truc qui est important, ici. J'ouvre le modèle 3D pour que vous voyez. C'est pour ça que, dans le cours, j'ai la courte sur Krita, parce que ça permet de vite voir l'asset 2D, de pouvoir l'éditer, de pouvoir corriger s'il y a besoin. Vous voyez qu'ici, on a, en fait, des couleurs qui vont du gris au noir, et on a des couleurs blanches. Ça, ça va permettre de dire où les effets ont lieu. Généralement, blanc, ça veut dire... Enfin, je n'ai rien à dire, parce que... Blanc, ça veut dire affecté ou ne pas affecté. Voir l'inverse. Et noir, pareil. Gris, c'est entre les deux. On applique un peu, et c'est comme ça qu'on fait... Passer la lumière, si on veut faire une lampe, ou passer un reflet, ou faire que seulement certaines parties sont métalliques. Donc, par exemple, ici, noir, ça veut dire que rien n'est métallique, sauf ces parties-là. Alors, on va faire la commode, parce qu'elle est très moche. Sélectionner. BaseMap. Elle s'appelle... Desk. Yop. Métallique. Desk. Comme ceci. Métallique. Desk. Normal. Map. Et alors, vous voyez qu'ici, sur le desk, on se doute que ces parties-là, qui sont les poignées, sont sûrement des parties de la partie métallique. Hop, hop, hop. On laisse Méta. Voilà. On peut voir qu'ici, il y a pas mal de petites parties blanches. On voit directement, par exemple, que là, c'est sûrement la poignée. Je vais rien dire. Ce que je veux dire, c'est que, ici, c'est des parties qui doivent être métalliques ou pas. Alors, si j'ouvre le BaseMap, pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ici, toutes les parties sont noires, donc elles ne sont pas métalliques. Apparemment, il y en a peut-être pas, en fait, de métalliques, ici. Alors, je vais copier ça. Juste parce que j'arrête de savoir ce qui est métallique ou pas. Je le copie là-bas. Ah ! C'est la partie qui est là-bas. qui est grisée. Non. Parce que la partie qui est grisée, c'est pas censée être... C'est pas censée être une partie de la commode. Je sais pas. Mais de toute façon, on va fermer tout ça, parce qu'on n'a pas besoin de cette partie-là. Alors, fixé. Voilà. On a notre magnifique bureau. Et on continue notre aventure. Alors, objet 1, objet 2. À mon avis, tout cela, à part ce petit truc-là, ça doit être le même matériel. Parce qu'on voit qu'il est mis plans. Plans, ouais. Donc, on va... L'avantage de matériel, c'est qu'il est lié à plat d'objets différents. Donc, si on modifie celui de plantes, on devrait changer celui de toutes les plantes. On va essayer. Plans. FaceMap. Voilà. On va prendre ce mot-clé-là. On refait la même manœuvre que tantôt. Si ça se trouve, il y a encore une fois, il y a peut-être un truc qui fait tout pour moi. Mais, en l'occurrence, ici, vu que je ne le vois pas, on fait commenter. Alors, vous voyez qu'ici, par contre, il y a aussi une notion d'opacité. qui va être importante. On va faire ça. Et alors, l'opacité. On a l'alpha clipping ici, nous, en l'occurrence, qui va nous être utile. Mais... Je ne suis pas sûr qu'on aille transparent. Je crois que ça, c'est Unity qui va devoir le gérer. Alors, première chose, c'est que je peux cliquer sur la planche. Voilà. Ensuite, je peux dire que c'est un transparent, en espérant que ça change, mais ça ne voudra pas. OK. Alors, quand ils mettent une couleur mauve ou rose ou vert, on peut dire, ben, cette couleur-là, tu l'ignores. Mais ici, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je ne pourrais pas ignorer. Alors, vu qu'Unity n'a pas l'option, ou en tout cas, va me demander de devoir faire peut-être des manipulations pour pouvoir y arriver. Fade out gray. Non. Alors, vu qu'il a été assez gentil pour nous fournir l'opacité de transparence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Besscolor dans Krita et Opacité dans Krita. Vous voyez qu'il me l'a ouvert ici. Ça, c'est le Opacity et ça, c'est le... Pourquoi il a mis la couleur de l'opacité ? Quitte à avoir la couleur et l'opacité, je croyais qu'il avait fait noir et blanc. Du coup, en fait, ce que j'allais faire, c'était un décalquage, dans le sens que j'allais prendre le noir et blanc, l'appliquer ici et puis supprimer le fond. Vu qu'ici, en l'occurrence, son opacité, c'est la couleur, celui-là. On va juste dire que Opacité est en transparent. On va supprimer la couleur, parce que, basiquement, on n'a pas besoin, du coup. Sélectionner la plante, choisir le Base Map et on va mettre l'Opacity, comme ceci. Ici, ça va être important de bien lire Alpha Clipping pour que ça ait coupé. Alors, l'Alpha Clipping, il va couper la texture, donc il ne va pas laisser du transparent, il va juste couper les endroits où la texture a du transparent. Et ici, vous voyez qu'on va pouvoir jouer sur à quel point il coupe de la feuille ou pas. On ne veut pas avoir des lignes blanches, donc nous, ici, on va le mettre au maximum. Mais ici, Shadow, on ne va pas le mettre, parce que je n'ai pas besoin, ici. Voilà. Front. Alors, ici, si je ne mets que Front et que le développeur n'a pas mis de face en dessous, c'est le cas, il a mis des faces en dessous. Non, vous voyez que là, il y a une plante. Je vous montre. Là, il y a une plante, mais on ne la voit que du tout. C'est parce que dans Blender, on a une double face. Mais ici, on n'a pas de double face, nous, en l'occurrence. On a une seule face. Enfin, dans Unity, on n'a qu'une seule face, de base. Mais on peut, maintenant, avec Universal Thunder Pipeline, dire non, je veux les deux. On va dire dans Bose. Tadam ! Et là, les deux sont apparus. Vous voyez ? Par contre... Aïe ! Par contre, le défaut d'avoir fait ça, c'est vu que Blender est géré différemment d'Unity, on peut voir qu'on a un problème de visuel avec les feuilles. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Et le seul moyen de résoudre ça, c'est d'averser les faces, mais je ne me vois pas d'averser toutes les faces des feuilles. Pas de bol ! Pas de bol, pas de bol, pas de bol. Est-ce que je peux régler ça d'une manière ou d'une autre ici ? Vous voyez qu'on a un problème ici avec les feuilles. Là, qui passent derrière d'autres. Non. Ce n'est pas une bonne idée de faire ce que je fais. Reflecteur visionnement, on n'a pas besoin. Ça n'aide pas non plus. Une autre solution serait peut-être de la mettre dans un autre format, en espérant qu'il marche mieux, le lit. Mais on voit qu'il y a toujours le problème. Et bien, on va le remettre en une seule face, ce n'est pas idéal. Mais c'est mieux que rien. Vu qu'on le voit du bas, c'est mieux de le mettre comme ceci. Est-ce que ça pose toujours le problème ? Yep ! Ah, ça, c'est chiant. Vous voyez que la feuille, elle est bien derrière. C'est vrai, je pense qu'elle est belle. Bon, je vais la mettre en boss, pour le moment. Et j'irai la corriger si c'est nécessaire, parce que si ça se trouve en VR, ça va passer dessus seul. Pour le moment, on va laisser comme ça. Parce qu'on a encore plein d'autres objets à faire. C'est parti pour la longue liste. Alors, à partir d'ici, je vais commencer à le faire en par an. Bienvenue dans le monde des artistes. Sauf que je vais pas nécessairement faire le métallique. C'est juste le normal map. Et le best color. Bec table. Bec table. Bec table. Alors, cette vidéo va être longue. Très longue. Euh, ta-ta-ta. Hop, world. World. up shell shell là la poubelle bin et c'est là que vous comprenez à quoi sert git parce que vous ne voudriez pas recommencer deux fois ce qu'on est en train de faire normal bin comme ceci vous voyez qu'ici on a un problème de phase on va être obligé d'aller demander d'avoir les deux et alors on va avoir le fameux problème qu'on a eu tantôt ou certains rendus la théorie voilà on n'est pas censé le voir comme ça on est censé le voir dans l'autre sens mais que ici on a des problèmes de triangle alors je vais vous montrer pour la poubelle comme ça vous verrez à quoi ça ressemble ici pour la poubelle c'est un peu crucial que je corrige donc comment est ce qu'on fait pour corriger ce genre de choses si je veux fixer voilà on va dans blender ou là on a notre fameuse scène qu'on a chargé tantôt on va sélectionner alors j'ai peut-être juste pour pas faire d'erreur on va supprimer tout on va réapporter celui là bas pour être sûr de ne pas faire de bêtises on va prendre celui là je fais une explorer juste pour être sûr que on a eu bien le même objet que j'ai pas modifié importé c'est un fbx je crois oui on apporte celui là ensuite ici vous voyez que la poubelle je vais peut-être faire une erreur en la corrigeant mais on va essayer hop on va faire edit on va sélectionner toutes les faces et on va faire f3 et on va faire inverse flip flip normal mèche normal flip flipper ça veut dire inverser le sens des triangles de mon objet alors je regarde vite si pour les plantes il ya moyen de le faire sans trop tout péter hop 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 pour celle là tant pis hop édité on va sélectionner toutes les faces f3 flip sauvegarder alors on peut pas sauvegarder en blender il faut exporter en fbx par dessus celui en était maintenant pas tout péter voilà et on a tout pété alors pourquoi parce que en l'exportant ça a écrasé par dessus celui qu'on a fait tantôt du coup tous les matériaux à l'intérieur se sont fait écraser donc le mèche s'est fait écraser donc ici il a recréé des matériaux tout au qui est le 1 ici vous pouvez voir et c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait on a des matériaux ça c'est fait par contre en plus ça va pas corriger notre problème de poubelles aïe 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 n'est pas de chance n'est pas de change par contre ici c'est peut-être juste parce que le matériel temps en France si je le mets en back boss si ça a corrigé notre problème vous voyez que au moins ça a corrigé notre problème de poubelle ici si je clique dessus devrait avoir corrigé aussi notre problème de plante si je fais boss on a maintenant plus notre problème visuel de tantôt problème qu'on va voir sur à mon avis tous ces objets puisque à mon avis les ensembles des objets de la scène sont en face à verser ça m'étonnerait pas bon pour ceux où ça apparaît pas tant mieux pour ceux où ça apparaît on va faire comme on peut ça le problème c'est que quand vous apportez des assets qui ont été faits dans blender dans de certaines éditeurs eux n'ont pas le problème donc ça nous apparaît dans unity quoi alors est-ce qu'il y a moyen que je ne fasse pas l'erreur est-ce qu'il y a moyen déjà qu'ils rechargent les trucs du coup vu qu'ils étaient déjà là si je clique sur room à ça par contre chercher ma place a l'air d'être bien sympa mais par contre je supprime tous les 1 0 0 1 dans matériel on va supprimer tous les 1 c'est des dupliques à voilà ensuite on va sélectionner le matériel 3d est ce qu'il est mon objet 3d ici ensuite on a fait on demande cherche en relativité il ya 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 Baison de texture, name. Hmm. Name. Baison de texture name. C'est-à-dire que je me base sur le nom de la texture, sachant qu'ici, il ne devrait pas être à... Pourquoi est-ce qu'il appelle ça 0,1 ? Pourquoi est-ce que quand il a réapporté, il a mis un 0,1 à côté ? À la base, il n'y avait pas de 0,1. Je crois. Si je vais sur Internet... Désolé, je prends le temps de réfléchir deux secondes. Si je vais sur Internet, que je retourne dedans. Et que je vais ici... Je vais dans les Up Menu. On dit qu'on veut voir les layers. Hop-hop-hop. Voilà. Et on vient bien voir le nom des matériaux. Comment est-ce qu'on fait pour voir le nom des matériaux ? Rouge. Si on va voir ça, on va s'en foutre. Hum hum hum. J'ai mis HD, du coup, il est en train de tout télécharger. Bon, il n'y a pas moyen d'avoir le nom des matériaux, je crois, sur... Sur celui-ci... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un... Oups ! C'est des bêtises ? Ok. Bon. Tant pis. Je termine, le ferme. On retourne ici. Je vais une fois apporter celui qu'on a téléchargé, juste pour voir si ça fait le même problème. Admettons que je n'aille pas dans Unity, mais que j'aille dans BioFarm machin chose. Celui-là. Vas-y, extrais-toi. Parce que s'il peut apporter des textures, tu seul, ce que je cherchais tantôt, et que j'ai plus ou moins trouvé maintenant, je préfère faire ça. Hum... Voilà, on va dire qu'on veut... Blender, nouveau, en général, ne pas sauvegarder. C'est... On supprime tout. On supprime. On apporte. On évite. Depuis cet endroit-là. Voilà. Ensuite... On regarde le nom des matériaux. Boum. Plante. Bed. Donc vous voyez que, ici, les matériaux sont nommés, mais n'ont pas 0A. Donc, on profite de ça. On va prendre notre objet. On va l'exporter en FBX sur celui de Unity. Qui est là-bas. Show an Explorer. On va l'écraser par-dessus. Exporter. Voilà. Là, il vient l'écraser. Dans la théorie, son nom de texture et de matériel, il est bon. Donc, si je dis de chercher par texture dans le projet. Ou... Tadam. Appliquer. Tadam. 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 Je ne veux pas sauvegarder, juste Flip. Tadam. Ensuite... Tadam. 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 f3 flip sauvegarder pas sauvegarder désolé j'ai le contrôle s facile dans les doigts à mon avis on aura aussi le problème sur deux objets la lampe et les rideaux là bas mais c'est vrai qu'il vaut mieux attendre d'avoir le problème plutôt que de le corriger tout de suite exporter fbx par dessus on espère que ça casse pas tout voilà alors là on a toujours le problème mais c'est juste parce que le matériel et pas en bosse et voilà alors apparemment il n'a pas bien apporté tous les matériaux j'en suis les plans donc on va le refaire voilà donc ici ces plantes blender plantes non c'est plantes tout court non c'est celui ci voilà on le veut en transparent alpha clipping à fond shadow non quoique c'est quand même plus beau avec les shadows ça prend de la ressource pour réa les shadows c'est pour ça que j'hésite pour l'instant on va les désactiver ok bon 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 on s'approche de quelque chose ok ben on va continuer maintenant tout ce qui est blanc on corrige donc blanc blanc alors par contre ici il a utilisé ses propres matériaux et ça je suis pas fan parce que c'est le matériau à l'intérieur de l'objet donc ça veut dire que j'espère qu'il n'a pas fait ça pour tous en fait il a trouvé le matériau à l'intérieur de chez lui et c'est liable c'est celui là qu'il me faut ne c'est pas celui là qu'il nous faut du coup ce qu'il nous faut c'est prendre le suis-ci faire un peu différemment on va le glisser sur cet objet là ward drone yop c'est color c'est ward c'est celui-là qu'on veut utiliser on doit aller sur celui là voilà c'est ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon on peut voir que il ya une zone ici qui est un peu bizarre non ma vie c'est parce que c'est censé être du transparent ou que j'ai choisi la mauvaise lecture ou que il a deux matériaux et que du coup l'autre qui s'appelle on va aller voir à quoi ça ressemble sur le site c'est censé ressembler à des vitres et il ya un shader un peu bizarre dessus qui appliquait vous voyez qu'il ya une sorte de chez dehors tout dit là qui n'a pas été apporté mais normal parce que il n'existe pas dans une ici celle là ce qui se passe donc c'est que si je vais voir dans le matériel est ce qu'il a une place pour le pour le miroir ou est ce que c'est un autre alors comment on peut savoir ça on va dans blender sélectionne ici l'objet on dit qu'on veut une édition de l'objet on divise en deux on affiche l'uvé des billets les lumières map ça c'est le dessin de l'objet 3d du coup si je sélectionne une face ici up pouvez voir que ces faces là c'est ce dessin là d'accord et ce dessin là si on l'ouvre dans krita on va modifier la texture qui nous a fourni parce que c'est du cc attribute et qui les mis dans ce temps tôt quand j'ai lu dans le truc que c'est on peut le modifier mais qu'ici l'ennie cc attribution et si on clique dessus copier distribution des matériels en format même commerciaux remix transformation build up matériel purpose even commercialie qu'on peut l'adapter licences canote dérivoque ok et alors attribution on doit créditer la personne est indiqué est indiqué si on a changé des assets de la personne addition à l'élection mais n'a de l'appli term une technologie d'être légal et restrict nr donc a priori on peut le modifier tant qu'on crédit la personne et qu'on lui dit qu'on a modifié l'asset à se montrer que c'est une modification de son asset donc krita ici on peut constater que le fameux triangle le fameux ici ça il se trouve ici et ici ça a l'air d'être ça ça veut sûrement dire ceci est un miroir du coup plusieurs solutions la première on peint sur la texture ici et on est content la deuxième c'est de faire ceci on va sélectionner la partie là bas comme ceci ces deux parties là qui sont qui ont l'air des des parties un peu bizarre de de son objet 3d ici ici ça a l'air quand même d'avoir une utilité 1 parce que je crois que le le gris là bas c'est pour cette face là mon avis c'est ouais donc ça on doit pas le prendre ce que c'est là bas et alors ça c'est parti là ça ressemble à ça ressemblerait à ça ouais ça c'est ça et ça ça et ça ou ça c'est le même miroir donc on va créer un nouveau ici on va peindre en blanc cette texture là de le faire avec ceci pof pof et on va juste exporter ça on va faire comme ceci ceci on sauvegarder sous on va mettre ici à mettre miroir voilà alors ça va prendre un peu plus de performance dans la vr donc c'est pas bien pour la vr mais il faudra bien faire avec qui si on a notre miroir on va prendre notre objet 3d et on va rajouter un matériel ici qu'on va appeler miroir voilà on reprend ici on reprend le web machin le miroir c'est un transparent on retourne dans notre matériel sur notre garde-robe on met notre matériel warehouse prend cet objet là dans le web comme ceci ici on prend notre matériel de miroir mais on dit il est censé être transparent voilà et maintenant on peut changer la couleur ce qui veut dire que plus tard on pourra mettre une couleur qui est une couleur de miroir on va le mettre comme ceci pour le moment on va le mettre en noir pour le moment parce que le noir se voit pas trop que c'est du noir voilà après on met une petite texture et ta dame c'est plus un miroir c'est devenu une partie de l'armoire ok bon pas idéal mais on perd pas ou deux drogoles mais c'est pour le bien du projet alors les bouquins book voyons qu'elle a prochaine difficulté bouquin qui est fort blanc mais je suppose que c'est l'est dit tu vois ça fait partie de la même truc la laïe 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 laïque normal qui est là notre poubelle elle est un peu trop en hauteur je pense que c'est parce qu'on a déplacé tantôt là notre cube ici on peut le supprimer c'était juste un cube que j'avais mis pour tester notre skateboard hop skate hop hop non c'était pas là voilà m'a l'air d'avoir what the what the fuck c'est quoi cette texture ah il s'appelle comment si je clique dessus ici c'est ça et ça donc si je viens c'est cher et skateboard ok donc si je viens ici je clique dessus chez un skateboard je choisis ce truc qui s'appelle chère ce qu'ils voient dépasse poster mais stop d'or c'est pas ça hausse non plus j'ai l'impression qu'on a une vieille texture que c'est celle là mais que c'est pas c'est limite poster chair and skateboard mais pas de poster j'ai l'impression qu'on a une vieille texture et que c'est du coup plus la bonne c'est possible bon là je vais devoir retirer le skateboard parce que j'ai pas la patience d'éditer la skateboard sinon on le laisse en noir comme ça on va retirer le skateboard parce que ça veut dire que je dois trouver la bonne texture et je me vois pas chercher le problème c'est que ça découle ça veut dire que je dois retirer la chaise aussi ça arrive pas de chance pourtant le skateboard était chouette alors ici on a notre fenêtre qui je sors de je sais pas où où est ce que tu sors petite fenêtre on a ça à mon avis c'est ça qui a pété un plomb quand j'ai dû faire une connerie avec la souris et qui a déplacé le volet je suppose est ce que c'est parce qu'il a déplacé dans une animation ou un socket socket c'est les trucs qui sont là bas sur le côté je crois là du coup il faudrait les replacer correctement pour que la truc se mette là et là pourquoi est ce que ça s'est déplacé qu'il est on va tourner on va l'agrandir c'est moi il l'agrandir en gardant les proportions ouais contre z tourner agrandir agrandir jusqu'à c'est plus loin que ça on va le déplacer voilà ensuite on va aller vérifier que ça colle au mur de tous les coins si on peut voir que ça rentre pas dans le mur là ça rentre trop dans le mur il n'a pas assez dans le mur ça ça va être délicat à gérer comme situation en même temps si j'agrandis à mort comme ceci voilà on est bien en perspective ceci le mur il est là bas il est tout fin tout fin donc dans la théorie on pousse au majuscule pour pas perdre ça son majuscule pour pas perdre ça on prend ça on le bouge pour être dans le mur tout juste là c'est bon là c'est bon et dans le lit il traverse le lit c'est ça qui m'énerve un peu mais je crois que dans son truc ça traverse pas le lit ainsi dans son truc c'est dans le lit bon bah si c'est dans le lit on va le mettre dans le lien pour que ce soit dans le lit enfin moi tant que c'est plus ou moins correct c'est bon c'est plus ou moins correct c'est bon tant que la fenêtre est à la fenêtre n'était pas bien placé qu'on va diminuer un tout petit peu tout ça à mon avis plus ce gars que je dois ceci on est une autre solution assez problématique l'autre solution c'est de faire ceci et en gros de déformer un peu l'objet malgré que je casse un peu son décor ça a l'air des bons en tout cas c'est potable hop là on va appliquer le matériau s'appelle windows et hop yop yop normal map et on a de la chance elles sont bien placés pareil pour les ou elles sont jolies il est en anglais le monsieur ou américain ok alors ici nos objets ici des ce qu'objet est ce qu'objet alors vous voyez que pourquoi il a fait en plein d'objets ça peut être pour une question de pas non c'est pas ça mais pour nous c'est ça nous aide mais c'est pas ça des ce qu'objet ici des ce qu'objet c'est pas plus mal qu'il est séparé en plusieurs objets parce que son objet assez voluminé en triangle et unity n'aime pas le fait d'avoir beaucoup d'objets alors ici on a une mat on a un truc qu'on n'a pas encore vu pour le moment qui est le émission ici on a émission et on a un ici émitif émitif c'est à dire qu'on peut émettre de la lumière dans l'objet qu'on va sélectionner ça prendre de la couleur ici et voyez qu'on va pouvoir donner un peu de couleur émissive à notre écran ici on lui donner un peu de plan ce qui va faire en sorte qu'on a l'impression qu'elle allume et de la couleur devant et alors ici vous avez global lignation et l time c'est à dire en temps réel c'est à dire tout le temps en permanence tu l'obtête donc si je fais ça avec la couleur tu le vois dans la vraie vie éméquer qui veut dire essaye de le sauvegarder dans la texture lorsqu'on va béquer la lumière c'est à dire la rendre fixe on voit là on est content avec ça ici il nous reste le poster qu'on n'aura à mon avis pas du fait que ainsi on l'a quand même c'est quoi l'autre pour ce n'est ce qu'ils aient donc un mètre du camp à l'eau ici et on arrive vers la fin on a tous nos objets on a toutes les textures on a un moustique de la pièce ok bon bah maintenant vous connaissez ce qu'on va faire on va sauvegarder déjà pour être sûr de rien perdre on va aller dans tout ce que j'ai pas envie de tout recommencer un donc si jamais il ya bug je ne pas devoir tout recommencer donc je vais dans mon projet add commit push on vérifie qu'il est bien sur le serveur je crois que c'est fait alors est ce qu'il va supprimer toutes les textures de l'historique puis les refaire et du coup ça va prendre un temps conséquent parce qu'en fait vu qu'au lieu de déplacer les textures je les ai copiés collés c'est à dire qu'on a supprimé les textures là bas et qu'on a créé des textures là bas vu que les textures faisait 300 mégaoctets c'est à dire que dans la théorie maintenant je suis à 600 mégaoctets sur le github sur le répertoire github la théorie parce qu'il pense qu'il a rajouté des textures et qu'il doit garder la sauvegarde des vieilles textures donc ça c'est à des gros défauts de github je trouve moi qui me dit je suis là je trouve je me trompe c'est que souvent tu te retrouves avec des textures cachées dans le sens des objets qui étaient là mais n'y sont plus et prennent toujours du poids dans la sauvegarde c'est pas plus malin mais c'est vrai que ça fait mal alors du coup j'aurais dû les déplacer pas les copier coller mais bon ça détaille trop tard c'est fait c'est fait donc là il est en train d'envoyer toutes les textures de l'autre côté donc on peut pas faire grand chose qu'est ce que je peux dire pour passer le temps on attend qu'il fasse on va pas fermer la fenêtre parce qu'on sait jamais qu'on est en même temps on a fait tout ce qu'il fallait vu qu'il n'y avait pas de bug donc on va le fermer ici on va le fermer aussi à fermer ici on a plus besoin que toi parce qu'on a sauvegardé la sauvegarde en amie dommage pour le skateboard mais c'est la vie hop hop à voyez que ici vu qu'on a une lumière dans la scène on a des jolis effets de lumière sur de la bois qu'on n'a pas on n'a pas chez nous il a mis quoi dans ce cas lui il y aura tous moi là si votre rêve ne vous fait pas peur c'est que vous voyez trop c'est qu'ils sont trop trop petits qu'est ce qui nous a mis ici succultant what they are and key and how to keep them les jolies toutes images ok à mon avis ça l'américain du coup c'est des grandes montagnes et des chevaux pt pt elle est jolie de ce côté là avec la lumière dedans nice oh il est beau le graffiti oh il est trop beau il faudrait que je le mette dans les crédits coloris de machin source ce que je veux c'est son nom pour le mettre dedans je suis pas inscrit donc je crois pas que je peux liker croire il est trop beau son truc mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet je pourrais mais on va pas perdre une éternité va pas télécharger tout le web sur le jeu alors il a chargé il a chargé donc on peut sauvegarder ici on va rapidement ajouter un préfab un préfab popopom préfab plant room voilà on le met en 0,0 pour être sûr que tout soit correct on le met là bas on va du coup mettre le fameux préfab qu'on a fait tantôt celui qui permet de gérer les collisions de la pièce en tout cas ceux qui permettent de le faire hop par contre j'ai fait une bêtise on se met au dessus voilà on le met en 0, oui on sélectionne le cube voilà voilà alors on va juste aller un peu plus loin vu qu'on avait vu qu'avec le drone c'était pas toujours idéal par contre je crois que j'ai pas de plafond voilà à priori c'est bon alors on a du plafond non on n'a pas de plafond on n'a pas de plafond du coup on va rajouter un plafond il faut trouver mes on n'a pas de plafond qu'avec le demande dans notre objet que leur foule source matériel c'est un matériel plafond je pense qu'il m'a créé là on est pas sûr que le bois soit une bonne idée donc soit on choisit un matériel qui colle bien aléatoirement soit on choisit du noir et on est content bon je vais pas prendre le risque le noir c'est bien on va le mettre en uv unlight comme ça il n'y a pas de reflet dessus j'ai pas de problème le par contre oui il laisse pas le modifier c'est parce que je suis une variante de l'autre sans le vouloir j'ai créé ce que j'ai ce qu'on appelle une variante ce que je vais faire c'est que juste ne pas me casser la tête c'est à créer un matériel fait vu que je sélectionnais un matériel pour objectif un matériel il a fait en une du picata du de l'autre je veux pas du picata je veux nouveau je savais pas qu'on pouvait faire ça mais voilà on va choisir une texture un petit peu genre ça j'aimerais juste lui donner un petit peu de deux fausses textures il semble que ça va pas être possible sauf si je le fais moi même et c'est pas une bonne chose on va juste ne pas lui en mettre voilà c'est du noir tant pis c'est la vie sérieux black ceiling on le met dans les matériaux avec les autres et on est content et ben voilà c'est cool tout ça bon ça il ya des textures qui sont pas idéales mais c'est cool tout ça un peu pas fan du reflet de lumière mais c'est pas bien la lumière ici en l'occurrence on peut la laisser comme ça mais je vais la mettre en spot alors c'est pas de moins en point ça c'est plus sympathique on va cacher le plafond même s'il doit rester là on va cacher on va cacher on va cacher on va cacher parfait à part que la lampe si je peux la lui dire que elle n'affecte pas la lumière ça pourrait cool là c'est un peu violent je les supprimer ok alors notre magnifique scène elle est dans un préfab elle est faite on a collider aux endroits majoritaire on pourrait ajouter le lit au minimum et voir le banc parce qu'il est bien foutu allez ça c'est les chouettes ça peut être sympa d'ajouter quand même deux cubes c'est pas ça qui va nous tuer donc hop on ajoute un cube hop c'est pas pour ce que c'est parfait il est directement au bon endroit voilà copier coller yop 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 parfait copier coller qui est copier coller voilà comme ceci yop yop copier coller on va le descendre voilà côté collé je crois que vous commencez à comprendre le principe on a le lit on a ça ici il nous faut l'armoire voilà si qu'on a fait celui-là 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 le bois on va le laisser comme ça les plans tant pis si les traverses pour le moment peut-être juste faire un truc pour le pot limite il ya celui-là qui reste à faire qu'on va copier coller là copier coller attention que cela il ya un petit peu d'espace au dessus qui est pilotable là ça on va le laisser comme ça ça aussi toute la poubelle je sais pas trop comment faire ce que l'objet est beaucoup trop complexe si je le laisse pas les dents ça risque de chiant pas grave on va voilà lui on va faire exception à faire un mesh collider et on va le mettre en avec ce il peut pas rentrer dedans tu vas pas me dire normalement la face elle va ici techniquement je peux pas rentrer dedans son unité a peut-être été un peu intelligent il a peut-être fait ça correctement on va voir ce serait étonnant parce que normalement il est pas censé fonctionner comme ça pour le lit c'est pareil s'il y a que le lit ce que je pourrais faire c'est enlever le cube le mettre en mesh et le mettre en convex mais non pas une bonne idée le convex n'a pas aussi bien marché que le lit alors il reste les peaux de fleurs et on sera bon le reste tant pis ça rentre dedans limite celui-là ah bah ouais mais ça va pas marcher du coup c'est pas une bonne chose dommage donc on va ajouter un cube pour les peaux de fleurs alors les peaux de fleurs c'est plus un cylindre on va mieux ajouter un capsule ce capsule on va le rétrécir le déplacer le rétrécir regardez verticalement ce que ça donne voilà comme ceux ci on va le copier coller parfait il nous reste ça et ça et on est bon donc celui là alors on va mettre ce qu'on va sidard et c'est bon ou est-ce qu'on laisse transformable on va laisser traversable par contre celui-là j'ai envie de pouvoir mettre au moins un cube dessus pour qu'on puisse pas le traverser allez moustiques les moustiques tic 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 ils sont bien chiant mais on fait avec 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 parce qu'on n'a pas le choix alors une solution que j'aurais pu faire si vraiment c'était important pour moi d'avoir le collider correctement serait été en fait de de les isoler dans blender de faire le mesh 3d dans blender puis d'exporter le mesh 3d de blender en tant que qu'objet et puis alors du coup j'aurais pu faire des colliders beaucoup plus précis bon je n'ai pas le temps de faire ça ou got time for that ok donc ça c'est les colliders la pièce ça c'est les colliders du truc est ce que notre drone il est toujours là oui il est toujours là alors ce qui me paraît bizarre c'est que le drone il est pas au 0 0 0 0 ok les faisons petit test de notre scène hop on est ici on peut pas sortir là on a un problème là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on est bon aussi coup c'était pas prévu ça qui est là on est pas bon là on est pas bon non plus le sol on est bon le ceiling on a oublié de le réactiver l'épaule c'est bon la lampe je la ferai bien c'est juste un cylindre ça on pourrait mais j'ai pas le temps on pourra le faire plus tard si quelqu'un a la patience donc il faut que je corrige la pièce là bas la pièce là bas en fait il ya le mur c'est juste qu'on finit par le traverser et se retrouver dans une situation un peu bizarre je crois que le collider y est c'est juste qu'il ya le fameux bug de traverser les colliders avec unity alors hop déjà la lampe ajouté un capsule yep parce que j'aime bien que la lampe ne soit pas traversable elle est jolie les gens vont vouloir aller tout près voilà donc ça c'est déjà bien désactiver le rendu c'est pour les murs on est censé avoir le fameux rome collider qu'on avait fait point guide visible rôle en tous les mais on va les mettre dedans ici il n'y a pas vraiment d'options pour pouvoir dire qu'on rentre pas dedans voilà nous dit ce que l'aider pour recontest les autres monobivure lycée nord qui est alors normalement toi tu aurais dû fonctionner tu aurais dû être bien placé mais tu n'as pas fonctionné correctement et pourtant il est là c'est pour ça que c'est chiant des fois les game engine parce que des fois il ya des bugs comme ça qu'on peut pas vraiment corriger ce moyen que j'ai de corriger c'est de mettre un script comme je vous avais dit de dire si tu es à l'extérieur tu te re téléportes à l'intérieur et de manuellement le ramener à chaque fois qu'il sort mais toutes les pièces sont pas carrés comme vous avez pu voir ça marche pas toujours l'autre solution ce serait peut-être d'aller sur le drone et ici de continuer en mode continue et pas discrète je vais qu'ils ont des effets différents object object dynamique à part contenu dynamique je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autres on sauvegarde et yop c'est vraiment quand je vais dans le coin typique des jeux vidéo ça donc là je peux pas traverser ah j'ai oublié de réactiver le le dessus j'ai oublié d'en mettre un sur la lampe alors on va essayer prendre notre préfab si celui qu'on a fait ensemble on va réactiver tous les cubes là et du coup on va un peu le changer en espérant que ça aide on va prendre ces deux là celui là et celui là voilà et on va agrandir comme ceci ensuite on va prendre les quatre on va agrandir comme ceci en espérant que ça aide à mieux bloquer l'objet à l'intérieur on va sauvegarder ça changera du coup dans toutes les scènes on va essayer de voir si le bug le problème persiste là on est ici on est bloqué par l'un et par l'autre par l'un et par l'autre ne pas descendre en dessous on peut toujours traverser le dessus on peut toujours traverser le dessus ici on a celui là là celui là là qui bloque et on a celui là celui là qui ne bloque pas assez pas de chance alors on va faire du pansement deuxième en espérant que ça aide mais c'est pas une bonne idée du tout attention que je suis pas dans le préfab normalement il est pas censé passer mais c'est la vie sauvegarder on désactive le visuel de tous on revient en arrière hors du préfab du nested préfab voilà on a notre fameuse pièce on sauvegarde on fait play voilà hop et on a continué à traverser quel échec critique ah mais ici c'est parce que j'ai désactivé les objets donc effectivement on risque pas d'aller très loin si je désactive les objets au lieu du visuel voilà on peut plus traverser ici on peut plus traverser ici on y arrive quand même qu'on force et ouais quelqu'un qui est assez doué aller chercher les bugs il va y arriver surtout quand le jeu va ramener tadaan bon bah pour les autres pièces on peut faire quelque chose dans le sens enfin pour cette pièce ci on peut faire quelque chose on dit bah si t'es à l'extérieur tu meurs et c'est fait pour les autres pièces on peut pas y faire grand chose alors comment est ce qu'on peut faire ça ce qu'on va faire pour cette pièce ci comme ça ça va me donner l'occasion de montrer un peu on va aller dans runtime le truc s'est créé avec mon outil je vous invite à regarder d'autres vidéos sur comment on fait le runtime et l'éditeur si vous avez besoin de savoir comment on fait le runtime et l'éditeur et on va faire square force force object inside of square room voilà voilà ici on va prendre ce truc ci on va rentrer dans le préfab on va mettre cet objet ici on va pas laisser faire ceci on va ouvrir voilà hop on va lui dire voici une liste d'objets à observer public transform on va lui donner transform un objet room center transform room corner voilà voilà ça c'est pour pouvoir voir les dimensions de la pièce top front right voilà maintenant qu'on a ça nous ce qu'il nous faut c'est de savoir si l'objet est dedans donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dans le date check ah oui il nous faut aussi un start point transform téléport téléport object out box if is out of box is out of box on lui donne un transform donc en gros ici transform c'est égal à check true transform crochet i for each transform t alors on pourrait directement dire transform il semble pas devoir convertir là et on met i on dit que si c is out of zone t alors force object inside force object inside il est assez simple à faire même il ya normalement devrait savoir pop 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 qu'est ce qu'il propose la position room center tatata on fait room center club tatata position non c'est pas ça qu'on veut c'est une idée mais c'est pas ça qu'on veut faire nous ce qu'on veut faire c'est transform point position égal téléport object out of box position comme ceci ensuite pareil pour la rotation alors la rotation c'est au développeur de choisir au designer donc on va use asset rotation parce que je suis pas sûr donc c'est que c'est un designer qui doit choisir ici un développeur est pas sûr qu'un designer sache s'il veut la rotation ou pas c'est au designer de choisir donc on fait une propriété pour le designer hop transform donc s'il est à l'extérieur être à l'extérieur ça veut dire qu'on room center point inverse transform pour dire check l'inverse du point en gros ça remet le point localement dans la pièce par rapport à son transforme on lui donne la position de l'objet et ça va nous dire est ce que l'objet est ou pas dans le transforme en sens où il est local got on peut si ça va prendre l'objet et ça va le remettre dans l'axe d eternal du cube de la pièce donc ici ça va remettre, si mon objet il est là-bas comme ça c'est comme si on prenait les axes et qu'on faisait hop, hop, comme ceci, tout droit et puis qu'on mettait l'objet comme si on était comme ça donc en gros ça veut dire que ce sera plus facile de calculer mathématiquement que c'est à droite, à gauche, en haut ou en bas, basiquement et ici, inverse transform va nous donner un vecteur local local position, si il ne plante pas à cause des scales c'est souvent ce qui m'arrive maintenant qu'on a un vecteur local, on va dire returns if local position x est supérieur à x à local position point local scale font x à ce moment-là, c'est qu'il est hors de la zone s'il est pareil comme ceci là, l'IA est assez intelligente pour comprendre ce que je veux voilà, donc si le poids se trouve à l'extérieur, c'est qu'il est hors sinon c'est qu'il est dedans voilà on sauvegarde et on va tester tout ça donc le room center, c'est notre fameux cube ici qu'on va appeler room center ah non, c'est celui-là room center qui est ce truc-ci hop le room top corner, il faut le rajouter top corner alors, pour le mettre au-dessus, c'est simple on fait 0.5 0.5 0.5 comme ça vous voyez que mon cube, il est là et mon point, il est là il est à 0, à la moitié de la distance de mon cube tout au-dessus à droite maintenant, pour le center pour le fait de le faire réapparaître on prend notre point repop point restart reset point position métier de développeur, c'est de trouver des noms de méthodes des noms de classes et tout teleport object out of box room center top ici ah c'est pour ça que j'avais le top center oui 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 ici, c'est pas local scale parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises c'est room top c'est compliqué c'est compliqué, c'est pas compliqué je vais le mettre en commentaire parce que si local marche, on n'a pas besoin du top corner c'est juste que j'utilise sur le top corner parce que Averse Transform prend en considération le scale mais à ce moment-là, il faut que je fasse un relocate, que j'explique ce que c'est un relocate et tout hop, ça c'est notre pièce on fait play on a notre fameux drone, je sors de la zone ça n'a pas marché, mais c'est normal parce qu'on n'a pas ajouté le drone au truc on va arrêter prendre le télo et le rajouter dans la liste des trucs à observer on fait play voilà on vient, on sort de la zone et il ne nous a pas téléporté donc c'est que ça n'a pas marché hum réfléchissons pourquoi il fait ça est-ce que c'est parce que on va s'éloigner encore un peu ouais, c'est le scale qui pose problème bon, si le scale pose problème c'est pas grave, on va régler ça comment on règle ça ? alors yo 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 est-ce que j'ai fait une boîte à outils qui s'appelle relocate ? oui, pour mes étudiants mais est-ce que j'ai bien utilisé relocate 0 fun time yep j'avais fait ça pour mes étudiants donc c'est bon est-ce qu'il est encore bon ? c'est un peu trop gros pour le charger ce qu'on va faire c'est juste prendre les méthodes qui nous intéressent c'est-à-dire celles-ci on va copier ces méthodes-là on va revenir dans notre projet ouvrir le force mettre ça ici ce sont en fait toutes les méthodes mathématiques qui permettent de relocaliser un objet dans l'espace on va réactiver notre top corner ici pour dire qu'on a besoin de la position top de la pièce top corner là voilà alors l'idée c'est qu'on a besoin d'un local position et on a besoin qu'il dépasse pas le xy alors pour avoir le xy en fait vecteur3.direction égal à top corner moins celui-là donc on a la direction du top corner donc ici maintenant on va pouvoir dire que toute cette partie-là de là à là en fait je peux juste essayer juste faire sélectionner recherche remplacer par ça 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voilà ok donc là direction x z y maintenant celui-là il faut le corriger parce qu'il est pas bon et donc comment est-ce qu'on va faire ça on va hop faire world to local point il me dit pour pouvoir avoir ça j'ai besoin que tu me donnes la position le world point de l'objet que tu veux bouger donc ici en l'occurrence c'est t pour la position et il me dit aussi qu'il a besoin du poids de référence le poids de référence c'est notre room center et ce qui va nous retourner c'est le local position c'est-à-dire celui-ci on va le supprimer et on va le mettre là-bas vector 3 comme ceci donc on lui donne le poids 3d l'endroit qu'on compare et il va nous retourner le poids local par rapport à cet objet là comment est-ce qu'on fait ça en fait on fait ici ceci et on fait quaternion point inverse de quoi ? du point donc on prend le world position on diminue de sa référence pour le remettre à zéro et une fois qu'on l'a diminué on le tourne donc en gros on a ceci ça c'est unity on a ceci qui est notre pièce voilà et on a notre poids qui est là-bas nous ce qu'on veut c'est que notre poids soit ici d'accord ? donc en gros on prend ça et on le met là donc on fait simplement world position moins point préférence donc ceci moins ceci et ce qui va faire que vu que ça c'est là et en fait lui il va faire ceci sauf qu'une fois que c'est ça il y a encore cette rotation là à faire pour que ça vienne ici d'accord ? donc c'est la rotation de cet angle là comparé ici à ça et c'est l'inverse ça c'est la rotation d'unity et ça ce qu'on veut c'est l'inverse de cette rotation vous voyez Apolliden ? donc du coup ici on relocalise le point et on le tourne par l'inverse de sa rotation ici et on aura ce poids là donc ici je retourne dans mon code ici on va avoir le local position et ça devrait être bon et alors vu que mon code n'utilise pas le scale mais les points 3D il sera pas affecté par le scale et ça devrait marcher play voilà on prend mon drone hop là dès qu'on sort de la zone on se fait téléporter à l'endroit où il faut par contre le problème c'est que il me téléporte un peu vite ici vous voyez que si je frôle à peine le le truc il me téléporte quoi parce qu'en fait vu que j'ai fait rentrer le mur du coup ce qu'on peut faire c'est de lui laisser un tout petit peu de marge donc plutôt que d'utiliser celui là on va créer un cube on va appeler ici voilà ce cube là on va l'appeler hop voilà on va l'appeler hello zone ici on va pointer vers hello zone comme ceci on va le cacher et on va réactiver nos cubes ce qui veut dire que là là je suis bloqué par les colliders mais si j'arrive à passer les colliders je suis re-téléporté au centre en tout cas mon drone peut-être pas les autres mais mon drone sera téléporté là je peux pas passer attention que il téléporte quand même assez souvent est-ce que on va entrer dedans on va quand même être un peu plus laxiste vu qu'on rentre souvent dans les murs voilà alors hop je crois savoir pourquoi mais c'est pas une bonne nouvelle non non ok ah yop 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 parce que là ici il rentre vraiment ok alors on va réviser le code donc on vérifie dans le préfab le téléport c'est là-bas le corner il est là-bas ah c'est parce que le corner est dans la pièce et c'est dans le holozone qu'il faut qu'il soit 0.5 0.5 parce que sinon il est toujours à l'endroit de la pièce et nous ce qu'il nous faut c'est l'endroit de holozone c'est pour ça hop hop là actuellement il se trouve ça c'est notre cube ça c'est notre holozone bon et on va laisser ça comme ça si je préférais quand même avoir un point 1 parce qu'un point 2 ça me semble un peu trop épais voilà de toute façon dans le jeu on peut le changer alors hop je peux pas traverser 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 mais par contre ici que j'ai réussi à traverser à un moment donné yop donc en gros il peut toujours traverser les murs dans la zone entre le hello et le mur donc il pourrait toujours tricher mais s'il triche trop il va se faire téléporter là il nous reste plus que le mur à mettre au dessus et on sera bon pour notre vidéo alors le fait que je me fasse téléporter comme ça ça c'est un bug de mon script à moi c'est dû à la caméra du fait que je bouge la caméra après les frames mais par contre je bouge le drone avant enfin tu vois il y a un gigotement dû à ça yop 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 ok alors maintenant qu'on a fait ça il suffit de remettre le ceiling au dessus et une lumière derrière la fenêtre et on sera bon alors notre pièce elle est ici le ceiling il est hop l'escatter invisible wall prefab room il est bon là c'est notre objet là c'est nos objets là c'est invisible wall le ceiling je le vois plus et pourtant je l'ai ajouté donc il est là voilà hop il nous reste la fenêtre qui n'est pas un invisible wall du coup et pareil pour le mur d'ailleurs c'est pas un invisible wall c'est un wall ici on va copier coller on va aller de ce côté là pour pas qu'ils puissent voir par la fenêtre on sauvegarde et on est tout bon alors le préfab on l'a pas encore créé on va tenter fab on le met ici on fait une dernière vérification pourquoi est-ce que j'ai une caméra là-bas c'est mon drone ok pourquoi est-ce que j'ai une deuxième caméra là-bas bon c'est bon alors on sauvegarde on commit oh le moustique là désolé on sauvegarde on commit et on va aller voir ce que ça donne en VR on va sur le serveur pour vérifier que ça s'est mis oui on va dans le projet de VR package manager hop on update notre bedroom sketchfab du coup là le temps de compilation sera plus grand quand je vais compiler le jeu réellement du fait d'avoir des gros objets c'est pas grave ça charge ça charge bah oui parce que ça télécharge tous les assets qu'on a mis en ligne vu qu'on a beaucoup de textures il va faire des chargements assez longs à chaque fois ce qui serait cool c'est de mettre un petit script qui change la pièce tous les 30 secondes donc on va en rajouter vite fait un on va en rajouter on va mettre un petit script on va en rajouter du téléphone Ensuite, dans Room Switcher, on va mettre le fameux script, comme ceci. Ensuite, on va dire public GameObject, Room, Prefab, ici. Voilà. Le temps pour changer, un index pour la pièce. On va faire une petite publique. IEnumérator, enfin, IEnumérator, CoreRoutine, Switch. Ceci. WildTro, hop. Désactiver la précédente. Je vais même désactiver toute cette false. Ensuite, on ajoute 1. On fait un modulo pour avoir un truc qui reste dans la scène. On prend la scène, on l'active en true, oui. On attend quelques secondes et on passe au suivant. Ensuite, dans UnEnable, ici, on va appeler la CoreRoutine. Quand l'objet s'active, on appelle la CoreRoutine. Quand il sera désactivé, il va s'autodétruire tout seul. On va passer dans une boucle qui va attendre. Et alors, juste au cas où, si quelqu'un change et met moins d'une seconde, je mets toujours attendre la fin de la frame, au cas où, pour ne pas que ça tombe dans une boucle infinie. Voilà. CoreRDADx0, temps d'un. On va dire que ça change toutes les 30 secondes. On fera un test avec une seconde juste avant. On sauvegarde. ceci. Voilà. On va lui donner nos trois scènes. On va dire qu'il applique au moins une fois dès le début. C'est-à-dire qu'il fait pop, pop, d'où vous voyez. Donc, oui, il va le faire dès le début. Là, on sauvegarde. Ah, il ne l'a pas ajouté les pièces. Une. GameObject, oui. On est là. Ah oui, c'est parce que je suis dans le préfab. Hop. Un. Deux. Trois. D'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est vu que c'est de toute façon des préfab, je vérifie qu'il n'y a rien à appliquer. J'ai. Ah, j'ai fait appliquer. J'aime pas ça. J'ai fait appliquer sur un objet où je n'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des préfab dans des préfab. Donc, je vais prendre les trois. Les mettre dans le room switcher. Parce que de toute façon, comme ça, en fait, il sera aussi dedans. On va faire appliquer. Je vais rentrer dedans et je vais vérifier. C'est bon, j'ai les trois. Hop. Je vais rajouter à la méthode public void next. Comme ceci. Bon, oui. Reviews. Comme ceci. Du coup, on va retirer ça et on va mettre juste next. A priori, je la trouve pas trop conne l'IA pour cette plantée là-dessus. Je vais lui donner un exemple auparavant. Non, c'est bon. Voilà. Et alors, pour avoir plus simple, text next. Pour que le designer puisse aussi choisir. Comme ça, le développeur peut appeler previous next et le designer aussi. On sauvegarde. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ceci. Ball. Use auto switch. If use auto switch. Comme ça, si le designer décide de désactiver, il utilise juste next et previews, il peut. Voilà, voilà. On sauvegarde. Ce qui va nous arriver, parce que, basiquement, en VR, on va vouloir choisir quand on change de scène. Voilà, voilà, voilà. on les désactive toutes. On applique. On met le timing à 1 et on fait play. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Ok. Vu qu'on a fait ça, on peut le remettre à 30. On l'applique. On fait comme tantôt. Hop. Vous, évidemment, c'est via le GitHub App ou autre. GitHub App, c'est pour, ou SourceTree, ou Fork, n'importe quelle application graphique pour mettre à jour le Git. On remet update. Ça devrait prendre moins de temps, en théorie, parce qu'on a juste fait à peine deux scripts, mais il est fort possible qu'il retélécharge tous les assets. C'est pour ça que, généralement, on met le code séparé des assets 3D pour éviter que, quand le code soit mis à jour, on ait besoin de tout mettre à jour. Mais ici, vous voyez qu'il est en train de retélécharger. Alors, vu que le package, maintenant, est assez gros, je vais vous montrer, il doit faire, il doit être épais. il doit être épais, il est loin celui-là je peux pas le supprimer celui-là je peux pas le supprimer source alors ici tout ce qui est A ou E on en a pas besoin tout ce qui est Roofness on en a pas besoin alors plantes ici on a pas besoin de ça métallique on en a besoin émissif on en a besoin métallique émissif oui l'objet il est là color on en a besoin métallique aussi normal Roofness on en a pas besoin et que lui alors là je vais faire quelque chose qui est pas conseillé parce que du coup on va y perdre beaucoup mais je vous montre en fait si je fais show an explorer propriété on a 512 megabytes c'est déjà mieux mais si je fais github et que je fais propriété on a 549 megabytes bah oui parce qu'il sauvegarde tout le truc du projet quoi ce qui est potable mais j'ai l'impression que je peux réduire énormément ces trucs là en supprimant l'historique du git c'est sûr que de toute façon toutes les textures qui sont vraiment lourdes elles sont là-bas alors pour savoir lesquelles sont les plus lourdes ici vous voyez qu'il y a du PNG et tout et en fait elles sont toutes plus ou moins lourdes ce que je peux faire c'est réduire la taille de certaines images et alors comment est-ce qu'on fait ça bah on perd de la qualité toi je peux te supprimer on va prendre toutes celles qui sont lourdes c'est-à-dire de là alors Krita je peux t'ouvrir déjà temps de serre Krita ça me prend un petit temps mais je peux pas me permettre d'avoir des textures qui font autant de place autant j'aime bien avoir une belle texture pour le jeu autant non je peux pas avoir des guides qui font 1,5Go non c'est pas possible c'est pour ça que généralement ce qu'on fait c'est qu'on stocke les textures les assets tous les trucs comme ça à l'extérieur du projet dans un document tel que Dropbox ou Mega ou ce que vous voulez puis si vous voulez vous pouvez utiliser Forge quelque chose j'ai plus le nom je suis un peu fatigué et du coup on va utiliser un autre système de version Linkgit pour les images ici on va ouvrir toutes les images dans Krita voilà et on va toutes les réduire de deux fois la taille au minimum et en fait deux fois la taille c'est quatre fois la place parce qu'en fait un carré en gros un carré ici la moitié de ces textures là fait quatre carrés donc en gros un truc qui fait that sack n'en fera plus que sack ou wheat alors ici comment on fait pour réduire l'image on va ici et on fait scale to new size on dit qu'on veut qu'elle fasse 512 et on a une nouvelle taille c'est pas idéal mais je suis prêt à perdre ça parce que je ne veux pas avoir une pièce qui est si énorme quoi alors du coup on a vu qu'il y avait un raccourci donc c'est 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 1024, ok, sauvegarder, on ferme, CTRL-ALT-L, CTRL-ALT-I, 1024, genre pour les images, il y a largement pas besoin qu'elles soient si grosses quoi, voilà, CTRL-ALT, d'ailleurs c'est là où on peut supprimer parce que je ne l'utilise plus, non parce qu'il y a le poster, CTRL-ALT-L, CTRL-ALT-I, 4, W, sauvegarder, W, CTRL-ALT-L, 1024, alors Unity permet de compresser l'image, mais nous ce qu'on essaie de sauvegarder c'est de la place sur le GitHub, donc du coup Unity nous aidera pas fort sur le sujet quoi. Windows-ALT-I, 1024, sauvegarder, fermer, là vous voyez que je pourrais automatiser avec une macro, c'est de gagner un peu de temps, mais, CTRL-ALT-I, 1024, sauvegarder, fermer, sauvegarder, je sais bien que c'est abîmé le travail d'un artiste, que la pièce sera un peu plus moche aussi, mais il n'y a pas photo quoi, je peux pas, je peux pas, pour un projet qui est prototype et pas projet réel, c'est pas tolérable d'avoir des trucs aussi gros, alors je pourrais, si c'était un vrai projet, ce que je pourrais faire c'est utiliser que le mesh avec une texture réduite dessus, et puis faire un deuxième répertoire qui, lui, a les grosses textures, et ce deuxième répertoire, oui, a les grosses textures, ce serait celui-là que j'utiliserai quoi, ce qui est en soi une très bonne idée, j'y ai pas pensé dans le passé, en gros, ce que je veux dire par là, c'est ceci, attendez, hop, sauvegarder, ce que je veux dire, c'est que je pourrais faire deux répertoires, si je voulais vraiment faire ça, sur GitHub, avec les grosses textures, donc vous voyez ici on a Bedroom SketchUp, je pourrais ici dire Up High, ici pour dire j'ai des grosses textures, et Low pour dire j'ai des petites textures, et en fait, ce serait exactement le même package, mais avec une variante dans la branche de GitHub, ce serait Fork, qu'on ferait la version Light, puis on ferait Fork du projet, et on le ferait en gros, ce qui fait qu'ici, le fait de changer en High, fait que lui aurait le High, et nous on aurait le Light, ce serait une manière de faire en sorte qu'on ait le projet qui est en Light, sans devoir tout changer, mais bon, c'est un sujet avancé quoi, on a encore une ou deux à faire, Windows L, 1024, sauvegarder, oui, on ferme, sauvegarder, ferme, 4, sauvegarder, ferme, alors j'ai pas vu passer l'autre, alors on retourne dedans, Show in Explorer, 3D, full color, source, hop, je sens que j'ai pas changé au bon endroit, je le sens venir, ou que j'ai pas sélectionné toutes les textures, alors là, il s'est plus pas sélectionné toutes les textures, c'est pas grave, on va cliquer ça, une texture de 4K, c'est, on dirait pas, mais c'est tellement pixel, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que 4K, c'est calculatrice, 4906 fois 4906, on a 16 millions de pixels quoi, donc en gros, 7 millions de pixels, c'est-à-dire qu'on a des calculs qui vont prendre 16 millions de calculs quoi, alors je sais bien que nos cartes graphiques sont bien épaises, et que ça pose pas vraiment problème, ça reste un volume quoi, hop, j'ai fermé une trop vite, on sauvegarde, on ferme, on dose 10, hop, on ferme, hop, voilà, Windows i, garde, ferme, ferme, heureusement qu'il y a le raccourci, bon, ça aurait été long, on garde, on ferme, on va chercher la dernière que j'ai échappée, on va chercher la dernière que j'ai échappée, alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas idéal, c'est premièrement recharger Unity, parce qu'il y a des métas qui sont toujours gros volumineux, parce qu'il y a des kilobytes, ça c'est bon, je suppose, pourquoi ils font si gros de kilobytes, c'est quand même bizarre ça, en plus ce n'est pas des métas, c'est des vagues, on n'a pas besoin des vagues, par type, toutes les vagues là-bas, je crois que je peux les supprimer, j'espère que ça ne va pas tout faire péter, voilà, notre fameuse plant room, elle est là, voilà, elle est toujours en vie, alors vu qu'on a le switcher, il va falloir switcher deux fois, next, et voilà, notre room, elle est toujours très belle, même avec 1024, elle reste très très belle, on va même descendre à du 520, pour certains, que ça ne changerait rien du tout, ok, alors, content d'avoir pas perdu de qualité, maintenant on a quand même un problème, le problème, c'était cette petite vague là, et c'est le problème, c'est que, notre git, ne va pas diminuer de taille, vous voyez qu'ici on a, un git qui fait 594 megabytes, je vais sauvegarder, et vous allez voir qu'il ne va pas diminuer de taille, c'est là-dessus, et voilà, et voilà, il n'a pas diminué, il est même plus épais qu'avant, alors, le truc, c'est que les sauvegardes de mes gros fichiers, sont dans le git, je ne peux pas permettre d'avoir ça comme ça, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu malsain, on va supprimer le git, et on va recréer, on va, hop, delete, ici, il va me demander mon code d'autorisation, normalement, voilà, alors, il faut que j'aille chercher mon téléphone, en tout cas, un téléphone, où est-ce qu'il est, là, alors, ce n'est pas conseillé de faire ce que je fais, parce que, basiquement, vous perdez toutes vos sauvegardes, tu ne me dis pas qu'il n'a pas de batterie, il n'a pas de batterie, ce troufillon, non, je vais brancher mon téléphone, en attendant de trouver une solution, parce qu'il me faut de la batterie, pour démarrer mon téléphone, et je vais aller voir si j'ai mon application d'authentification sur l'autre téléphone, qui, du coup, n'aura plus de batterie aussi, tu le sens venir, tu le sens venir, bon, si il n'a plus de batterie, ce que je vais faire, c'est que je vais, créer un deuxième projet, et puis, je renommerai celui-là plus tard, un, 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 surtout que, je n'y crois pas trop, que j'ai ma double identification, sur mon deuxième téléphone, donc, même s'il a de la batterie, pas sûr, on est à une vidéo de 4 heures, dis donc, c'était un long sujet, je croyais que j'étais à 1h30, 2h de vidéo, non, 4 heures, personne n'a regardé entièrement ça, bon, je crois que je n'ai pas de batterie, sur mon autre aussi, alors, on va changer de plan, crée un nouveau, le renommé, je crois qu'il faut aussi un nom, Previous, Hold, ok, il m'a laissé le renommé, ajouter un nouveau répertoire, qu'on va appeler ce répertoire là, on va, papapap, room.com from sketchfab to use in prototype, proto, prototype, in cc license, clique, crée, on va copier notre projet, on va retourner dedans, showin explorer, on va supprimer ça, montre-moi dans le terminal, git clone, ici, voilà, comme ceci, dedans, on va choper ça, on va le mettre un peu plus bas, remplacer, oui, on va supprimer le dossier vide, on va retourner dans notre console, git statue, non, on n'est pas dans le bon, git statue, git add, alors, peut-être avant, juste vérifier qu'il n'y ait pas un autre gros projet, tout lourd, tout gros, alors comment est-ce qu'on fait ça, on ouvre une vire, qui est le logiciel que je vous conseille d'installer, qui est dans les cours, donc le plus gros logiciel, pour l'instant, c'est l'autre objet, mais celui-là, on ne peut rien y faire, parce qu'il est gros de base, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est l'éditer, pour la rendre plus petite, avec du decimate, mais j'ai peur de le casser, est-ce qu'on le fait ? si on le fait, il faut le faire avant de faire un commit, si je le fais avant un commit, c'est maintenant ou jamais, du coup, on va essayer, tant qu'à avoir une vidéo super, 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 super long, autant directement le faire, alors on est ici, on Show & Explorer, on va ouvrir cet objet-ci, avec Blender, donc on fait, hop, Blender, et on va espérer, qu'il n'y ait pas trop de casse, voilà, on va apporter, notre objet en 3D, comme ceci, donc on va importer cet objet-ci, vous voyez que cet objet, il est fait d'énormément de triangles, ce qui n'est pas idéal du tout, ce qui fait qu'on a 53 000 points, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ça, et on va se mettre à l'intérieur, on va se mettre en solide, pour pouvoir voir un peu là où ça casse, hop, j'essaie de tourner, mais je ne me rappelle pas comment on fait pour tourner horizontalement, on va sélectionner l'objet, on va sélectionner l'objet, ici, comme ceci, on va aller dans les modificateurs, et on va ajouter un truc qu'on appelle un decimate, le decimate, il nous dit, est-ce que tu veux collapser, est-ce que tu veux subdiviser, ou est-ce que tu veux planifier, c'est-à-dire prendre les objets plats, et essayer de les aplatir pour ceux où c'est aplatissable, on va faire planar, et alors planar, il y a pas mal d'endroits dans ce modèle-ci, où ça devrait devenir plat, mais vu que c'est un très gros objet, ça prend beaucoup de puissance, et c'est ça que, vous voyez que ça prend son temps, alors ici, il a aplani pas mal d'objets, si je fais matériel preview, c'est pas matériel, ah shit, ce qui devait arriver, arriva, en fait, en faisant du planar, une partie, ça marche bien, mais une partie, ça marche pas bien, parce que, ce qui se passe, c'est que l'UVmap du scan, et bien il est assez random, il est assez aléatoire, je sais pas si vous aviez vu, si vous vous souvenez, ça ressemble à ceci, et en fait, quand on écrase le truc pour gagner des triangles, il arrive pas toujours à replacer les triangles correctement, c'est ça qui arrive ici, du coup, c'est un planar en l'île, j'ai limite merge, ça je connaissais pas, et c'est une bonne nouvelle, on peut dire que ça s'applique aux UV, et du coup, il nous pète pas tout, ça, c'est une trop trop bonne nouvelle, wireframe, alors vous voyez que ici, il a aplati pas mal de choses, mais ici, il nous reste pas mal d'autres endroits, où on peut optimiser, tous ces trucs là, ok, alors, il y a un logiciel que je me suis a plu, et qui permet de faire ça, mieux que blender, mais blender fait déjà bien le taf, alors, on peut mettre l'un par derrière l'autre, on va pouvoir faire des teammates, je crois que je vais quand même perdre du coup, les textures sur ce coup là, intérations 1, je sais pas à quoi sert le petit point là-bas, là il charge, en fait, je vais jouer avec, subdivide, collade, et le reste, jusqu'à ce qu'on ait beaucoup moins de points, et que la texture soit pas trop pétée, vous voyez que ici, par exemple, ça a pété la texture, donc, je vais pas pouvoir utiliser, subdivide, on va aller plutôt dans du collapse, alors, le collapse, symétrie, triangulate, keep triangle, face, result from decimate, collapse only, alors, wireframe, il a pas l'air d'avoir un truc gros effet, hein, et ici, si je change, est-ce que ça va aider, 0.7, ça change trop le modèle, à mon avis, je vais casser le matériel, ouais, c'est, les deux sont pas, sont pas idéales, on va le retirer, on va rester sur du planard, vu que le pluna ne casse pas notre truc, ce qu'on va faire par contre, c'est, on va augmenter un peu, alors par contre, j'aurais dû le faire à la main, parce que, ici, à chaque ti qu'il l'applique, on va essayer du vin, on va essayer de voir jusqu'à ce que, ça casse, ici, ça n'a pas encore cassé, ça n'a pas trop, trop cassé, pour l'instant, ça reste viable, 35, j'y crois pas trop, en gros, ce qui se passe, c'est que tout ce qui a un angle, de plus de 35 degrés, il aplatit l'angle, pour garder l'objet, ici, vous voyez que maintenant, si on fait wireframe, sous-démane, on a déjà beaucoup moins de triangles, dans le mesh, le sol, ça se voit super bien, il y a tout qui a, mais ici, dans le toit, vu que c'est ce qu'il y a, déjà, le toit de base, il est fort, ces endroits-là, c'est tous des endroits qui, de base, dans le scan, sont très irréguliers, donc du coup, il n'arrive pas vraiment à les aplatir, mais tout ce qui est là-bas, ça a été aplati, par exemple, vous voyez, ok, donc on va, essayer encore, avec du, je ne crois pas que ça a marché, mais allez, pourquoi pas essayer, 50 degrés, parce que là, on va vraiment trop abîmer, le modèle, il va vraiment trop être, en fait, tu vois, voilà, on commence à ressentir la casse, là, sur le sol, ça se ressent fort, est-ce qu'il y a moyen d'isoler le sol, parce qu'ici, ça a quand même un bel effet, sur le, non, ça n'a presque rien changé, du dessus, par contre, sur le reste, ici, à part le sol, le reste n'a pas l'air d'avoir, trop morflé, je serais presque, le partisan, de retirer le sol, et puis de continuer, ok, on va essayer ça, pas sûr que ce soit une bonne idée, ce que je vais faire là, mais on va essayer ça, on va éditer l'objet, comme ceci, on va le mettre en wireframe, on va sélectionner tout le sol là-bas, et on va le sélectionner, le supprimer, là, en fait, il fait partie d'un nouvel objet là-bas, ici, l'objet qui est là-bas, apparemment, il a dupliqué, donc on va laisser à 5%, qu'il soit quand même un peu aplati, et on va jouer avec le reste, couleur, là, on a notre truc un petit peu aplati, ça ne nous rendra pas le Congo, mais c'est déjà ça, maintenant, on va pouvoir jouer avec le reste, sans abîmer le sol, ici, on va le mettre à 60, voilà, comme ça, je n'ai pas pété le sol, la porte, elle est un peu pétée, donc, je vais la retirer, donc, on va, hop, éditer, elle, non, on va dire frème, toi mais pas toi mais pas il n'est pas tout toi mais pas vous ctrl p ce qui fait qu'il maintenant il a été sorti du modèle 3d on a donc trois objets maintenant on sélectionne notre gros on se remet en preview et on va continuer à arracher les dents 60 m septembre pour rigoler ok way frame ça a été un petit peu aplati ou c'est moi qui suis fou on va mettre 95 là c'est abusé ce qu'elle doit casser il n'a pas cassé il ya sûrement des endroits où ça a cassé ou c'est moche mais globalement 120 voilà on a vu notre premier cassage les poutrelles qu'on cassait mais ça reste tolérable aurait quand même pas le risque parce que je crois que le gars est ce que le gars est si énorme que ça j'ai fait une connerie est ce que le gars en nombre de triangles est énorme entre quand on est à 67000 face si je vais à 95 68 000 80 ouais vaut mieux ne pas aller trop loin et ne pas tout perdre parce qu'à partir du moment on commence à perdre ici c'est vrai que c'est dommage je crois que là on est bon 50 on perd pas trop on n'a pas d'être grosse paire de texture n'a pas des trous qui apparaissent ok maintenant on va prendre ça et dire qu'on l'applique ça en fait il ya plus de modificateurs ça devient le modèle 3d tel quel ce qui fait qu'on peut appliquer chez tout le monde ensuite on les sélectionne tous les trois et on les rejoint on fait la join contrôle join contrôle j pour join et on a notre modèle qui a beaucoup moins de triangles alors on va pouvoir le sauvegarder en fbx alors si on est fou on le sauvegarde par dessus alors ça voilà si on est fou on le sauvegarde par dessus si on n'est pas sous fou on le sauvegarde à côté on va voilà exporté on retourne dans une 3d voilà on va dans notre préfab voilà donc ça c'était notre préfab de tantôt on va mettre notre lot dedans qui doit être tourné de 90 degrés ceci qui doit apparemment être aussi replacé en hauteur ensuite on désactive l'autre pour voir s'il ya des trous et il ya des trous alors c'est des uv est ce que le fait de mettre un matériel qui voit dans les deux côtés va permettre de régler ça j'y crois pas trop mais on va essayer en ça copier on va le mettre sur notre objet on va le mettre en boss et ça a réglé le problème en fait ce qui se passe c'est que un pas totalement oui c'est ça que on ne voit pas bien dans blender mais qu'on voit bien ici c'est que il essaie de régler mais en réglant il crée aussi des gros trous dans tous les sens et ça c'est pas idéal du tout ils ont ça que appliquer c'est dangereux parce que après il faut revenir en arrière là revenir en arrière ça va pas être si facile que ça la solution c'est de mettre tout noir derrière et puis dire bah tant pis il ya des trous c'est pas idéal il ya quand même pas mal des trous si je fais dommage 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 parce que ça faisait un objet qui était quand même largement plus mois épais ici si je fais show explorer on tiscane ça c'est 54 émo et là c'est 26 émo pas non plus un gars qui est bouleversant ça vaut la peine de faire ça ça peut mais là j'ai fait de la merde donc on va faire ctrl z en espérant récupérer les modificateurs on va le modifier quand même largement moins on va le mettre à 30 mon but c'est de faire en sorte qu'on soit en dessous des 50 soit en dessous des des sacros de quatre émaux en fait à la base pour le bon de l'hier j'aimerais voir ce que ça donne réserve vertice in between face de la place on va sauvegarder voir ce que ça donne obg sur celui là voilà donc là de voir que il ya toujours un ou deux trous est ce que l'on s'en foutrait pas un peu qu'il y ait des trous ce qui est un peu vexant par contre c'est qu'il ya un si on les voit ce que je trouve un peu vexant c'est que dans blender on les voit pas les trous on les voit moins est ce que ce serait à cause du fait que unity charge les objets différemment admettons que j'ai cliqué là dessus que j'ai dans le modèle ce qu'elle convertit n'est même si on peut se déplacer il nous a un peu plus de choses je suis venu c'est juste c'est tout normal non il est soit non appliquer c'est encore pire mais maintenant que j'ai fait ça si je vais colle le matériel qu'on a fait c'est encore pire bon conclusion de l'histoire c'est pas facile il reste une solution tant qu'à faire une vidéo longue de cinq heures que je peux explorer avec vous parce que je suis sûr qu'on va retrouver le nom ensemble ensuite en fait on fait dessiner mais je suis dit et on va sûrement tomber sur le nom de revenir en mémoire software open source mesh lab tu crois que c'est mesh lab ouais c'est mesh lab mesh lab c'est un logiciel qui est dédié au fait de décimer des objets 3d on va télécharger mesh lab et si ça marche je l'ajouterai au cours windows 64 voilà avec un petit peu de bol ça désolé pour le micro j'accepte on finit allez tu open source c'est sympathique je vais te laisser faire ça ok on va importer notre asset 3d importe mèche il est là bas on veut celui là là il va apporter notre asset 3d qui est plein de triangle alors maintenant le tout c'est de se souvenir comment ça marche là vient le moment où soit tu trouves vite soit tu vas regarder un tuto pour mes souvenirs c'était pas très dur c'était vraiment appliqué avec truc puis c'est fait sélection des méchants des méchants des signes des signes color ce mon signe collectif mais je vais y a on va aller regarder un tuto alors youtube mesh lab décimé il nous dit de prendre l'objet il nous dit de le mettre dedans de le sélectionner de turn off coordonnées color on en aura besoin mesh simplification simplifié quad décimation with texture donc mesh contour voilà pour s'amplifier décimation with texture voilà pour s'amplification alors lui qu'est-ce qu'il va mettre dedans ça je crois que c'est le nombre de phases qu'on veut accepter qu'il ya d'autres trucs qui permettent de jouer avec ok alors on va dire qu'on n'en veut pas 23 mille on veut 13 mille deux fois moins réservant de riz off de mèche réserve normal non on était à 232 mille points et on est à 60 ok on sauvegarde export mesh s obg à la place de low vu qu'on l'a raté l'eau rafraîchir bon je crois qu'il a tout aussi mal géré le le fait de l'exporter ah non c'est parce que je n'ai pas encore exporté voilà magnifique on a notre matériel il fait combien de poids du coup je l'exploreur je vous dis 7 mégaoctets nice 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 on n'a pas de trou à priori on n'a pas de défaire à il a pété mon sol il a pété mon sol alors vu qu'il a pété mon sol mais qu'il a bien fait le reste du travail on faire la même technique l'endor toi et toi on va apporter notre obg on va prendre celui de bonne qualité on va on va édité on va prendre toute cette partie là on va la supprimer on va la supprimer ça c'est notre magnifique sol il a des endroits où il ya peu trop de points mais c'est pas grave on veut le garder beau on veut garder comme il est on va exporter ça en obg et on va le mettre l'eau ground on va mettre notre ground dans notre truc ici voilà ensuite maintenant qu'on a fait ça il nous aurait fallu l'inverse donc j'ai fait de la connerie alors c'est pas grave on va contrôler contre le zed là on est toujours répondu tout bon ok donc ça c'est toujours notre modèle haut niveau on va prendre le wire frère on va tout sélectionner sauf lui la partie du sol évidemment est-ce que ça risque de créer un problème oui du coup hop vertis obg on va exporter l'obg du sol on a toujours besoin de faire ça on va apporter le mesh de l'autre mais pour ça on va l'exporter une dernière fois avec moi triant vu que ça a marché tap 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 thunder filtre mesh simplify with texture on en veut pas 66000 on en veut 33 35000 oh mon dieu ok on exporte sous l'autre on revient dans unity pour voir ce que ça donne ça n'a pas cassé à part le sol évidemment par contre ici c'est moins beau mais on en veut c'est moins né nouveau on n'importe le mèche qu'on avait fait au départ ok on filtre les mèches satisfy with texture on en veut juste comme ça c'était parfait très chaud on va le laisser à 3 oui planar simplification oui simplify with texture non apply l'export et est ce que ça je l'exporter elle sera notre truc je crois donc c'est celui là que j'ai exporté je crois que j'ai l'exporter au 0,2 au bg ou je sais pas pourquoi je crois que ça doit être celui-là je vais exporter sous l'eau voilà c'est déjà mieux c'est pas parfait mais c'est quand même largement déjà mieux hop hop alors du coup on a notre l'eau et on a notre grande grande qui est celui-là qu'on a exporté parfait voilà voilà donc en gros je crois que c'est bon on va prendre celui d'origine qui fait 50 c'est-à-dire celui-là delete oui delete non ça c'est un matériel ça c'est une texture ça c'est le mlg ça c'est notre grand l'eau c'est celui qu'on veut garder voilà alors ce cubain il vient nous lui là c'est parce que je suis dans le préfable alors là du coup on a largement réduit alors c'est un peu plus moche que le vrai le vrai quand même un peu plus joli que ça et le but c'est quand même d'avoir un truc qui ne prennent pas toute la performance du quest alors on revient en arrière si alors on a obligé on a obligé de le tourner pop 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 on voit que le point n'est plus au même endroit faut le mettre en 0 0 on va mettre ça dans le point là bas et on va tourner dans le point de pivot de 90 degrés ensuite tourner ça va comme ceci ok est ce que je me suis pas planté dans les mesures je suppose que si vu que maintenant tous les colliders sont plus placés correctement normalement si je vais là bas vu que je l'ai bougé on va prendre tous les cubes les réactiver prendre cet objet ci et on va devoir le replacer alors ici il faut que ça ça rentre là dedans il n'y a pas un petit problème non c'est parce qu'au dessus j'avais le toit on va on va on va on va on va relater le temps de faire ça celui là on va le cacher celui là celui là ça c'est le toit on va servir du toit pour le replacer donc ici on va prendre l'objet on doit le déplacer un peu plus à droite ensuite ici c'est un truc plus à gauche ça ça veut dire qu'il doit tourner c'est dans mes souvenirs on avait fait tourner voilà ok d'où l'importance normalement de le faire dans le modèle 3d dès le départ de faire cette manoeuvre de le tourner le mettre correctement droit pour ne pas devoir le refaire après est-ce que je le garde aussi ou ceci il faut qu'il rentre dans les cubes qui sont au dessus dans le regard là bas ok dans la pièce ok dans la pièce ici ça m'a l'air d'être correct le seul moyen de le savoir du coup c'est d'aller faire un test donc on va retourner dedans on prend tous nos murs on les désactive on réactive l'autre on sauvegarde on revient en arrière on prend notre télo on désactive le switch c'est quoi le gros cube il a quand même switcher voilà alors est-ce que je peux traverser celui-là non celui-là on traverse un peu trop non c'est bon on a plus ou moins retapé correctement ça là c'est bon c'est bon je sais pas c'est mais c'est un autre problème plus le problème de unity que le problème du bloc on va passer c'est bon ce côté là c'est bon ce côté là même si c'est pas idéal ok ça c'est un peu abusé de ce côté là on va bouger un peu au niveau de la porte on va la mettre un peu plus loin quand même on a la porte là bas qui est un peu mal foutu et ce truc c'est pas celui-là déjà celui-là il faut le mettre un peu plus profond ok alors on retourne dans le préfab on va sélectionner celui là on va mettre un tout petit peu plus loin ensuite on va sélectionner la porte on ferme il était déjà bien loin on soit on sauvegarde on désactive le rendu et on est bon alors du coup maintenant où est-ce qu'on en était à la base on n'était pas à corriger l'ensemble du mesh on en était à on a un problème de git maintenant qu'on a fait ça on vérifie bien qu'il n'y a rien à appliquer Okay on va voir dans le projet git okay on ouvre le projet déjà on peut regarder la taille en général on est à 100 mégaoctets c'est quand même mieux que un giga 10 ici on est à propriété c'est à croquer ok mais c'est parce qu'on n'a pas qu'on refait de git commit et ici on est à 100 mégaoctets donc on va tomber à 200 mégaoctets lieu de giga 20 enfin giga 100 alors cmd et on va espérer que tout casse pas parce que vu que j'ai renommé github va peut-être avoir du mal add on sauvegarde toutes les modifications qu'on a faites dans le dossier git commit-ms save resave of all the projects after deleting old version en même temps vu que ça va être visible sur tous les fichiers resave resave ça va être vu sur tous les fichiers donc cette statue si vous mettez j'ai fait j'ai foqué sur mon projet tous les fichiers ont le j'ai foqué dans mon ancien projet quoi à tout jamais à tout pour toute la vie voilà il met tout ça en ligne priori ça va marcher alors est-ce que unity ne va y voir que du feu telle est la question parce que unity il utilise que l'url de git mais qu'est-ce que git va lui retourner donc là apparemment git m'a laissé toucher sur le projet est ce qui m'a poussé ça sur le d'ailleurs tant qu'on y est charles wood charleroi qui nouveau software mesh lab on va le mettre dans les cours ça on le perd pas voilà topic decimate scan 3d pour unity 3d voire blender mais utiliser mesh lab pack mesh lab hashtag decimate ce que j'ai décimé j'ai pas décimé de l'équipe des keywords de unity mais il doit peut-être et de l'équipe keyword de unity hello voilà voilà décimé de scan 3d pour unity c'est bon on a ça il est dans les cours on est content on en était où on en était à on a mis ça en ligne c'est vrai juste pour avoir le lien voilà on va où est-ce qu'il nous amène il nous amène bien dans cette version ci il ya trois minutes ok ça a l'air d'être la bonne on va retourner du coup dans notre projet verre bedroom from scratch update est-ce qu'il va peut-être correctement la nouvelle version sans tout péter on va voir il était était télé télé déjà il a pris moins longtemps à charger donc c'est fort possible que ça y marchait ben juste que j'ai supprimé l'ancienne version du coup après une fois que le téléphone sera chargé ça a l'air d'avoir marché alors on vient ici bedroom prefab switch on le met là-bas on supprime l'autre là-bas on a notre magnifique switch on sauvegarde on clé on met notre casque de réalité virtuelle sur la tête hop on attend que le casque charge il est toujours allumé au bon endroit c'est une bonne nouvelle on fait plaît on prend la manette voilà et on fait un test et nous sommes à 4h53 de vidéo il nous reste 7 minutes pour atteindre les cinq heures donc on va vite vérifier que ça marche et puis on va s'arrêter là voilà on est dans le jeu skip hop on est ici notre drone il est là-bas alors je suis un peu dans le décor parce que apparemment ça m'a remis au milieu des murs c'est pas grave hop hop ici les colliders ils sont toujours là oui les colliders sont toujours là si j'arrive à sortir du truc il devrait me re-téléporter hop là alors mon drone hop à la base il était censé être là mais parce qu'il est la pièce est chargée et elle est très jolie il n'y a pas de gros trou à part le trou qui était prévu à la base la moche à la porte elle est cassée mais elle est pas si cassée que ça le sol il est cassée mais c'est mieux que d'avoir des gros silences dans tous les sens alors le fait que mon drone soit plus là ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que j'ai peut-être laissé un bêche qu'il ne faut pas alors là normalement il a dû se faire téléporter au milieu le petit drone ah non je sais ce qu'il se passe il a été touché par une des balles invisible et s'est fait téléporter à l'endroit de départ de départ quoi start point voilà euh mais basiquement on est bon hein il y a juste cette pièce là que je trouve extrêmement grande si j'étais un petit peu magnanim je vais la diminuer elle est beaucoup beaucoup trop grande bon ça fait un peu gamin donc tant mieux hein on joue dans le gamin mais pas ça la salle la salle on va le diminuer hop alors de combien on doit le diminuer telle est la question hop 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 hop, hop 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 hop, hop 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 voilà on fait plaid alors juste pour voir li 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 en VR voilà Ponds la scène le cube on s'en fout, le bed on s'en fout, ça il faudra que je les regroupe tous, si je fais un petit, un petit je le mets là, je fais ça, ensuite je rétrécis jusqu'à ce que ça me semble la bonne taille, alors je vais mettre debout, debout, voilà, là c'est la porte, là c'est la table, voilà, ça, ça me semble déjà plus correct, ok, ça c'était combien, on va diminuer à 60%, ok, donc on va retourner dans le projet de base, prendre notre bedroom, on va créer un point vide, notre cube on va le retirer, le point vide on va vérifier bien au centre, scale, on met ça dedans, et on le met à 60%, on sauvegarde, on revient en arrière, et on applique, c'est déjà appliqué, on a juste un commit pull-push, et voilà, on est à la fin de ces 5 heures de tutoriels sur comment on fait pour apporter des pièces 3D, et les utiliser dans un jeu, il y aurait encore beaucoup à dire, mais on est à 5 heures, on va s'arrêter là, j'espère que vous avez appris énormément de choses, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon code à vous, et à la prochaine, ciao ciao !